Aujourd'hui, on va parler de paiement sur Internet. Alors, on va vraiment se concentrer sur les différents moyens de paiement qui sont à notre disposition pour payer sur Internet. Donc, c'est tout ce qui permet pour nous de donner de l'argent à un marchand en échange d'un service ou d'une marchandise. On ne va pas détailler tous les types de sites marchands, d'accord ? On ne va pas détailler tous les sites, mais on va vraiment se concentrer sur comment est-ce qu'on peut payer sur Internet. Alors, au sommaire de ce webinaire, on va d'abord commencer par un avant-propos. Puis, je vous expliquerai comment se déroule un achat sur un site marchand en version méga simplifiée. Ensuite, on va s'attaquer au paiement par carte et on va définir certains thèmes qui seront utilisés tout au long de ce webinaire. Ensuite, je vous expliquerai comment fonctionne le paiement par carte dans la vraie vie. Donc, en surface, à distance et donc sur Internet. On va revoir plein de choses et je suis sûr que vous allez apprendre des choses que vous ne saviez pas, que vous ne saviez pas sur la carte bleue. On va voir comment est-ce qu'on peut payer par virement. Est-ce qu'on peut payer par virement sur Internet également ? On verra quelque chose que vous connaissez peut-être, que vous avez entendu parler, mais que vous ne savez pas comment ça marche, c'est-à-dire PayPal. On verra le paiement par Internet+, on verra ce que c'est que ce service, est-ce que c'est bien ou pas, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça apporte pas. On verra le paiement par tiers de confiance. Ensuite, je vous donnerai des pistes pour reconnaître une boutique en ligne digne de confiance. Je vous expliquerai les recours qui sont à disposition en cas de fraude et à quelle fraude vous seriez éventuellement confronté. Et sur la fin, on fera une séance de questions-réponses. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de discuter dans l'onglet grâce au bouton discussion qui se trouve en bas de votre écran. Alors moi, je suis dans un cadre là-haut, je ne peux pas aller jusqu'en bas, mais vous allez voir en bas de votre écran, quelque part par ici, vous allez voir que si vous mettez votre souris là, vous allez voir apparaître des boutons qui vous permettent de discuter, d'envoyer des questions ou des réponses. Annie Guimain, lève la main. Alors si vous levez la main, c'est parce que vous avez envie de parler. Annie, si tu as besoin de parler, si c'est vraiment super urgent, je t'invite d'abord à poser une question dans le bouton qui est là, qui s'appelle Q et R. Ok ? Alors, on va fermer ça, voilà. En avant-propos, j'aime bien faire ça, j'aime bien toujours citer cette phrase de Jean-Pierre Jancovici, qui est que vous ne pouvez pas correctement traiter un problème si vous n'êtes pas capable de correctement le décrire. Tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution sera en fait tiré au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible. Pourquoi est-ce que je choisis de vous faire cette citation-là ? C'est que, si vous êtes ici, c'est que, a priori, vous aimeriez peut-être payer sur Internet, vous aimeriez, ou alors peut-être que vous avez peur de payer sur Internet, peut-être que vous ne savez pas, et peut-être pour de mauvaises raisons. Donc, vous ne savez peut-être pas décrire la raison qui vous empêche de payer sur Internet. Eh bien, c'est le but de ce webinaire. On va voir si le paiement sur Internet comporte plus de risques que le paiement dans la vie réelle chez son marchand, ou est-ce que ce sont des peurs qui sont infondées. Alors, je ne vous cache pas que, oui, il peut y avoir des problèmes, mais on va voir, on va peser le pour et le contre par rapport à un paiement dans la vie réelle, et quel type de fraude on est confronté dans la vie réelle et sur Internet. Alors, je vais vous décrire comment fonctionne un achat sur un site marchand. Alors, le client se rend sur un site marchand et il va sélectionner les articles qu'il souhaite acheter. La sélection des articles constitue un panier ou un caddie virtuel. Alors, on verra souvent le mot caddie. C'était longtemps utilisé par le passé, le terme de caddie, mais comme caddie est une marque déposée de caddie, la plupart du temps, les sites Internet vont utiliser le mot panier pour éviter d'être en problème avec la marque caddie. « Annie, tu n'arrives pas à cadrer correctement l'écran. Essaye de te mettre en plein écran. Ça, je ne peux pas vraiment t'aider à ce niveau-là. Mais de toute façon, tu as surtout besoin de m'entendre et pas forcément besoin de voir. » Donc, on était à cette histoire de caddie. Le client valide son panier et il rentre ses coordonnées, c'est-à-dire l'adresse de livraison, parce que si il commande quelque chose, des biens matériels, il faut qu'il puisse se faire livrer à une adresse. Éventuellement, une adresse de facturation, si cette adresse de facturation n'est pas la même que l'adresse de livraison. Il rentre un email, un numéro de téléphone, puis il va choisir un mode de livraison. Est-ce qu'il veut être livré par Chronopost ? Est-ce qu'il veut être livré par Colissimo ? Par Mondial Relais ? Tout ça. Ensuite, le client va choisir son mode de paiement. Le client va procéder au paiement et la commande est validée. Une fois que la commande est validée, le marchand expédie la commande. Voilà. Jusque-là, ça a l'air d'être aussi simple que dans la vie réelle et en vrai, ce n'est pas si éloigné que ça. Alors, je vous rappelle que c'est la version très simplifiée. D'accord ? C'est la version très simplifiée. Ce n'est pas forcément toujours dans cet ordre-là. C'est-à-dire que parfois, vous allez d'abord choisir le moyen de paiement avant de choisir le mode de livraison. Parfois, vous allez devoir mettre plus ou moins de choses. Mais grosso modo, le déroulé, il est comme ça. Vous choisissez ce que vous voulez acheter. Vous entrez vos coordonnées. Peut-être parfois même que vous devez créer un compte client. Et à la fin, vous payez. Et une fois que c'est payé, la commande est validée et envoyée. Alors, je vais maintenant illustrer ça avec un ami à moi. Je vais faire appel à Anthony. Bonjour, Anthony. Et on va voir comment ça se passe sur un vrai site marchand. Admettons qu'Anthony veuille acheter une bougie parfumée avec un bijou dedans. Ça existe. Donc, Anthony va sur le site en question. Il choisit l'article qui lui convient. Là, il a porté son choix sur une bougie au monoeil de Tahiti avec un bijou en or dedans. Est-ce que, Anthony, cet article te convient ? Anthony est content. Ça lui convient. Alors, une fois qu'il a jeté son dévolu sur cet article, il ne veut acheter que cet article-là. Donc, vous avez parfois la possibilité sur les articles que vous souhaitez commander la possibilité de choisir certaines cartes artistiques, c'est-à-dire la couleur, le type de bijou. Si vous achetez des vêtements, vous allez pouvoir choisir votre taille. Et puis, parfois, il y a des choses en plus à ajouter dedans. Et une fois que vous avez fini de choisir votre taille et l'article avec les couleurs et les caractéristiques qui vous conviennent, vous avez un bouton qui vous permet d'ajouter au panier. Quand vous cliquez sur ajouter au panier, vous allez voir... Bon, c'est un petit peu caché derrière moi, mais vous allez voir qu'il y a une petite icône de panier avec un petit numéro qui va s'afficher qui veut dire tout simplement combien d'articles il y a dans votre panier. Donc là, vous arrivez sur la page sur laquelle vous allez mettre votre adresse de livraison. Et donc là, vous remplissez un formulaire tout simplement avec nom, prénom, entreprise si nécessaire, l'adresse, code postal, numéro de téléphone si nécessaire. Alors ça va vraiment... Ça va souvent vous être demandé votre numéro de téléphone et toujours votre adresse e-mail parce que vous allez recevoir les confirmations par e-mail. Vous voyez, Anthony va noter très précautionneusement toutes les informations qui lui permettent de se faire livrer à la bonne adresse. Puis vient le moment de choisir son mode de livraison. Donc sur ce site-là, il est proposé le mode de livraison à domicile, le mode de livraison par Mondial Relay, par DPD, par Chronopost. Si vous ne savez pas ce que c'est que Mondial Relay, DPD, dites-le moi dans les questions-réponses et je vous expliquerai un petit peu comment ça marche. Donc une fois que vous avez choisi votre mode de livraison, bien évidemment, la livraison va s'ajouter au total de votre panier. Voilà. Et là, après, on va pouvoir passer au... Qu'est-ce qu'il y a, Anthony ? Ah oui, Anthony me montre un endroit dans lequel on peut mettre un code promo. Alors, ça se fait pendant les périodes de Noël, par exemple, ou pendant les périodes de fêtes. Alors, vous allez recevoir ou vous entendez à la radio aujourd'hui, en ce moment, pendant la période des soldes, avec le code truc1234, vous avez en plus 20% de réduction sur votre panier. Donc un code promo, c'est un code qui vient à votre connaissance, soit par email parce que vous allez recevoir une pub, soit par quelques moyens que ce soit. et c'est un code qui va vous permettre à ce moment-là, quand vous êtes invité à l'insérer, c'est un code qui va vous octroyer des réductions. Ça peut être un pourcentage de réduction, ça peut être également la livraison gratuite à partir d'un certain montant ou ce genre de choses. Alors, je vous explique ce que c'est que Mondial Relais rapidement. alors, donc Mondial Relais, c'est un réseau d'acheminement de colis. Grosso modo, si vous avez besoin d'envoyer quelque chose ou de recevoir, le marchand va envoyer le colis à un point relais proche de chez vous. Ça peut être un bureau de tabac, ça peut être une boutique quelconque, ça peut être un coiffeur, ça permet d'éviter d'aller jusqu'à la poste, de faire la queue. Tout le monde est gagnant, c'est un petit peu plus long, vous voyez, ça peut mettre entre 2 et 4 jours, parfois 5 jours pour acheminer, mais ça coûte pas cher et quand vous vous faites livrer par Mondial Relais, Mondial Relais, c'est des gens sérieux et vous savez que votre colis, il arrive en sécurité chez votre marchand de journaux, chez votre tabac, chez votre commerçant du quartier. Alors, DPD, c'est une filiale de Chronopost, c'est une finale de La Poste qui est plus ou moins internationale, je ne sais plus si c'était TNT ou quoi. Donc, Mondial Relais, ça marche aussi à l'envers, si vous avez envie d'envoyer un colis à quelqu'un, vous pouvez choisir Mondial Relais, vous allez sur le site Mondial Relais et puis vous payez dessus et vous imprimez une étiquette que vous collez sur le colis, vous allez chez votre marchand de journaux et tous les soirs, il y a un camion qui passe pour récupérer les colis, ça part dans le réseau Mondial Relais et ça va arriver chez le fleuriste qui est à côté de chez la personne à qui vous envoyez un colis. Voilà, donc ça, c'est répondu. Merci Anthony. Alors, vient le moment où on doit mettre, on doit choisir le moyen de paiement. Donc, Anthony choisit de payer par carte de crédit. Donc, il va mettre ses numéros de carte de crédit, il va indiquer le nom qui figure sur la carte, alors c'est pas forcément obligé de mettre le nom du titulaire mais ça peut vous être demandé, la date d'expiration et un code de sécurité. Alors, toutes ces informations, numéro, nom, date de validation, code de sécurité, on va en reparler tout à l'heure. Sur ce site-là, il est possible de payer par PayPal également. Si on choisit de payer sur ce site par carte de crédit, vous voyez que le site accepte les cartes Visa, Mastercard et American Express. Donc là, Anthony procède au paiement. Je ne vais pas vous montrer cette phase de paiement puisque elle est, sinon il aurait fallu que je fasse véritablement un achat mais une fois que c'est fait, la commande est en cours de traitement. En règle générale, vous allez recevoir un email de la part du site marchand pour dire qu'ils ont bien reçu votre commande, éventuellement vous recevez une facture associée et puis quand ils sont bien élevés, ils envoient un mail de temps en temps pour dire votre commande est en cours, voici le numéro de suivi. Voilà. Alors, comment savoir si le site marchand est vraiment sécurisé ? On verra ça un tout petit peu plus tard puisque ça fait partie des choses qui vont arriver tout à l'heure. Alors, mais puisque tu demandes maintenant pour savoir si le site est sécurisé, alors ce n'est pas marché là dans la présentation mais vous avez un cadenas, vous avez un petit cadenas qui s'affiche dans votre navigateur et si le cadenas est fermé, ça veut dire que la connexion entre votre navigateur et le site marchand est cryptée. On va expliquer ça un petit peu tout à l'heure. Donc, vous voyez que là, on va mettre nos numéros de carte de crédit directement dans une interface qui est sur le site marchand. Vous allez voir un petit peu plus tard que parfois on peut sortir du site marchand pour y revenir mais là, gardez bien en tête qu'Anthony vient de mettre son numéro de carte de crédit dans une interface qui est dans le site marchand directement. Alors, maintenant, on va voir le paiement par carte de crédit et je vais vous expliquer comment fonctionne une carte de crédit parce que ça ne sert à rien que je vous explique comment payer par carte de crédit sur Internet si vous ne savez pas exactement comment ça marche et quelles sont toutes les subtilités qui se cachent derrière une carte de crédit. Alors, pour ça, on va définir quelque chose d'important et ça, c'est important pas seulement pour les cartes de crédit mais en règle générale pour les paiements sur Internet et pour beaucoup de choses, vous allez voir, qui sont reliées. on va parler d'authentification. Alors, une authentification dans le cadre d'un paiement, c'est un processus qui permet au système informatique de s'assurer de la légitimité de la demande afin d'autoriser ou interdire la poursuite du paiement. Ce processus vise à confirmer que la personne qui souhaite procéder au paiement est bien la personne qui prête, est bien celle qu'elle prétend être. Il existe quatre facteurs d'authentification classiques qui peuvent être utilisés dans le processus d'authentification. Ça peut être quelque chose que l'on connaît, que l'on va représenter par cette icône-là. Quelque chose que l'on connaît, ça peut être tout simplement un code ou un mot de passe. Quelque chose que l'on possède, c'est-à-dire une carte, évidemment, une clé, un badge, un téléphone. Quelque chose que l'on naît, c'est-à-dire une empreinte, votre iris, l'empreinte de votre iris, de votre œil, une position, éventuellement votre voix, et quelque chose que l'on sait faire. C'est typiquement une signature ou un mouvement, quelque chose que seul vous puissiez faire. On va détailler ça un petit peu plus tard. Également, un autre mot important, le terminal de paiement électronique, le TPE. C'est tout simplement la machine à cartes du commerçant. Donc, un TPE, c'est un appareil électronique qui est capable de lire les données qui sont sur une carte bancaire, d'enregistrer une transaction et de communiquer avec un serveur d'authentification à distance. C'est ce qu'on appelle la machine à cartes. Donc, à retenir pour la suite, il y a quatre facteurs d'authentification classiques qui peuvent être utilisés dans le processus d'authentification. Et il en faut au moins deux pour sécuriser une authentification. tout ça va être, on va le rappeler, on va être suivi par Nicole, je vous présente Nicole, qui va nous suivre tout au long de cette explication du paiement par carte. Donc, on a quelque chose que l'on connaît, quelque chose que l'on possède, quelque chose que l'on est et quelque chose que l'on sait faire. Quelque chose que l'on connaît, c'est un code pour rentrer chez vous, vous avez peut-être un digicode en bas, pour rentrer, il suffit de connaître le code. Mais ce n'est qu'un seul facteur d'authentification. S'il vous faut un code et une clé dans quelque chose que vous connaissez et en plus quelque chose que vous possédez, ça devient un peu plus compliqué de rentrer chez vous. Parfois, vous avez besoin d'un badge pour passer la première porte de chez vous, là c'est quelque chose que vous possédez. Pour débloquer votre téléphone, vous avez besoin d'un code, vous avez peut-être aussi besoin de votre empreinte. Les iPhones savent lire vos empreintes et maintenant la plupart des téléphones disposent d'un lecteur d'empreintes et ça c'est infalsifiable. C'est-à-dire qu'il n'y a que votre empreinte qui va permettre de débloquer, déverrouiller le téléphone. Quelque chose que l'on sait faire, c'est une signature et parfois même un mouvement ou une suite de choses, une suite de touches qu'il faut faire à la suite pour que ça marche. Alors la carte bancaire, on va faire un petit peu d'histoire. Vous allez me dire oui, mais on sait tous, c'est bon, on sait comment ça marche. On va tout revoir depuis le début. C'est important. Donc la carte bancaire, elle est née bleue en 1967, d'où son nom carte bleue. La carte est associée à un ou plusieurs réseaux informatiques de paiement. Carte Visa, Mastercard, American Express, Diners, JCB. Alors, quand vous dites que j'ai une carte Visa, ce n'est pas une carte de la marque Visa. En fait, votre carte, vous avez une carte Crédit Lyonnais, vous avez une carte Crédit Agricole, vous avez une carte Société Générale, parce que la carte, elle est de la marque de votre banque. Mais elle utilise le réseau Visa, le réseau Mastercard. Donc, c'est un abus de langage de dire que j'ai une Visa, j'ai une Mastercard. En fait, j'ai une carte qui utilise le réseau Visa Mastercard American Express. En 1971, le groupe Carte Bleue est créé. Ils ont créé le groupe Carte Bleue, comme ça, ils avaient juste à conserver les lettres C et B. Et donc, du coup, maintenant, C et B désigne à présent le réseau interbancaire français nommé Carte Bancaire. Ça tombe bien, C et B, c'est les mêmes initiales. Le réseau interbancaire français, donc sur votre Carte Bleue, si vous prenez votre Carte Bleue, vous l'avez dans la main et que vous regardez qu'il y a marqué C et B dessus, ça veut dire que c'est une carte qui va utiliser le réseau interbancaire français. C'est ce qui vous permet la plupart du temps chez votre marchand de payer si vous n'êtes pas dans la même banque mais que vous êtes en France. En 1986, il y a eu l'apparition des puces électroniques pour plus de sécurité et aussi parce que sur une carte bancaire, il y a une piste magnétique. Alors au début, il n'y avait pas de piste magnétique, il y avait juste des numéros. Donc les paiements par carte bancaire se faisaient avec du papier, on notait les numéros et puis après, on allait à la banque et puis il y avait des opérations à faire et c'était très très long. Les cartes bancaires sont ensuite apparues avec des pistes magnétiques et sur la piste magnétique, il y avait simplement les numéros qui figurent sur la carte mais de manière électronique, ce qui permettait d'enregistrer de manière beaucoup plus simple la transaction. Or, à l'époque, si vous me suivez bien et qu'il y avait juste une carte avec une piste électronique, il suffisait de se faire voler sa carte pour pouvoir aller acheter chez n'importe qui. Vous voyez ? Donc le marchand n'allait pas vous demander forcément votre carte d'identité. En plus, il n'allait pas vous demander quelque chose que vous possédez et quelque chose que vous savez, c'est-à-dire votre carte d'identité et votre carte bancaire. Ils ont mis des puces électroniques parce que, tout simplement, la piste magnétique sur la carte avait tendance à s'effacer et on était bien embêtés pour pouvoir payer. Alors qu'une puce électronique, elle était quand même plus robuste. Mais ça n'éliminait pas le fait que, si on vous vole votre carte bleue, n'importe qui pouvait, à l'époque, sans avoir besoin de code, de faire des achats avec votre carte et de siphonner votre compte. C'est la raison pour laquelle le code PIN, donc votre code secret à quatre chiffres, était rendu obligatoire à partir de 1992. Donc depuis 1992, les TPE, les machines à cartes, exigent un code que seul vous connaissez normalement pour s'assurer que c'est bien vous, le porteur de la carte, qui êtes à l'origine de la transaction. Alors qu'est-ce qu'il y a si vous prenez votre carte de crédit en main ? Vous allez voir qu'il y a un numéro unique qui comporte 10 chiffres à 19 chiffres. La plupart du temps, c'est 16 chiffres qui sont regroupés par blocs de 4, 4 fois 4 chiffres et qui sont imprimés en relief ou pas. En relief ou pas, je vais vous expliquer un petit peu plus tard pourquoi. Il y a évidemment le nom du titulaire de la carte, il y a la date de fin de validité, il y a derrière au dos de la carte un cryptogramme visuel composé de 3 chiffres qui eux sont imprimés à plat au dos de la carte ou alors parfois de 4 chiffres qui sont imprimés au recto pour les cartes américaines express. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de cryptogramme visuel composé de 3 chiffres ? Si vous prenez votre carte bleue que vous la retournez, vous allez voir qu'il y a 3 chiffres derrière. Eh bien ça, c'est parce que à l'époque, il était facile de photocopier une carte bleue vite fait et de vous la rendre. C'était typique dans les lieux touristiques où vous avez le serveur qui, sous prétexte que la machine à carte bleue elle est déchargée et qu'elle est ou alors dans l'arrière boutique en même temps qu'il vous débarrasse vous lui confiez votre carte bleue lui il va dans l'arrière boutique il photographie la carte bleue et il revient avec la carte bleue qui va vous mettre directement dans la machine à cartes. Donc vous vous tapez votre code et tout ça ça marche très bien. Sauf que sur internet à l'époque pour si vous vous souvenez de l'image d'Anthony sur internet à l'époque quand les premiers paiements sur internet sont apparus et bien il n'y avait pas besoin de mettre ces trois chiffres qui sont imprimés au dos de la carte ce qui permettait du coup à la fin de la journée au serveur de prendre toutes les cartes bleues photocopiées toutes les photocopies vu qu'il a photocopié le recto et bien il pouvait s'en donner à corps joie pour faire des pour faire des achats sur internet pour lui-même mais avec votre carte bleue à vous sympa donc ils se sont dit on va mettre tant que faire se peut on va mettre une petite sécurité en plus juste au cas où quelqu'un verrait et mémorise le recto de votre carte c'est à dire que maintenant pour pouvoir utiliser votre carte bleue sur internet vous avez besoin du recto et du verso de votre carte bleue le saviez-vous il est possible d'effectuer un calcul mathématique avec les numéros la date le cryptogramme pour vérifier la cohérence de ces caractéristiques en effet souvenez-vous d'Anthony qui est sur sa page de paiement et qui met ses numéros de carte bleue si jamais quand vous mettez votre numéro de carte bleue et la date et tout ça si vous vous trompez sur un numéro que vous mettez un 6 au lieu d'un 9 ou n'importe quel chiffre qui n'est pas à sa place le site va procéder d'abord à un petit calcul mathématique et va voir si ça tombe juste si ça tombe juste ça veut dire qu'a priori tous les numéros de la carte concordent et font que le calcul tombe juste donc qu'a priori il n'y a pas d'erreur sur les numéros qui ont été enregistrés si ça tombe pas juste vous ne pourrez pas aller plus loin et le site va vous indiquer monsieur vous avez fait une petite erreur je pense que vous n'avez pas tapé correctement un des chiffres alors peut-être que vous êtes trompé dans la date peut-être trompé dans les chiffres ou quoi donc veuillez vérifier que vous ayez bien rentré vos numéros de carte bleue correctement donc vous voyez qu'il y a déjà une première sécurité à ce niveau là juste pour vérifier que les numéros que vous mettez dans le site sont cohérents souvenez-vous-en pour la suite on va en parler un peu plus tard alors comment ça se passe un paiement immédiat par carte en surface en version très simplifiée bien évidemment mais il y a des similitudes avec le paiement sur internet là le commerçant définit un montant sur sa machine à carte jusqu'ici on connaît donc il va mettre 39,50 euros en fonction de de ce que c'est ce que vous achetez le client utilise sa carte donc il insère sa carte il va taper son code secret qu'on appelle le code PIN ou alors il procède au paiement sans contact le TPE la machine à carte qu'est-ce qu'elle va faire déjà elle va interroger la carte pour voir si c'est le bon code et si c'est pas le bon code la carte va lui dire non non c'est pas bon il y a encore deux essais et si la carte dit c'est bon c'est le bon code le TPE va dire bon il y a une carte bleue qui se présente à moi il y a quelqu'un qui a mis le bon code donc à priori c'est la bonne personne c'est le porteur de la carte qui est en train de faire cette transaction quand c'est sans contact il y a une petite un petit risque en plus qui est si vous faites voler votre carte vous pouvez la personne peut éventuellement faire des achats sans contact sans connaître votre code de carte bleue mais là il y a quand même des sécurités qui est que le plafond le plafond du paiement sans contact il est de 50 euros il était de 20 puis 30 puis pendant la crise Covid il a été remonté à 50 euros et vous ne pouvez pas non plus multiplier les paiements sans contact successifs sans qu'au bout d'un moment la carte a dit oulala ça fait trop longtemps trop de fois qu'on fait des paiements sans contact je vais quand même exiger à ce moment là qu'on rentre le code donc ça vous est peut-être déjà arrivé que vous allez à la boulangerie vous allez à l'épicerie vous faites des petits vous faites des petits achats et vous n'avez même pas encore atteint le plafond de 50 euros mais au bout du troisième paiement sans contact de 2,50 euros et bien la carte elle passe pas et bien ne pas de panique c'est parce que votre carte elle décide que là ça fait trop de fois de suite que vous avez payé sans contact et là elle va exiger votre code donc vous voyez qu'en surface il y a quand même des sécurités votre carte va exiger que vous vous authentifiez donc une fois que le TPE va communiquer avec les serveurs de la banque du commerçant et du client donc il va dire à la banque du commerçant il y a un client qui veut faire un achat de 30 euros c'est monsieur ou madame machin la banque du commerçant si ce n'est pas la même banque que vous va contacter la banque du client les banques entre elles vont décider si si vous pouvez faire cet achat s'il y a assez d'argent si pour une raison ou pour une autre vous pouvez ou pas et là le et puis ça va autoriser la transaction et si ça n'a pas été autorisé là le TPE va vous sortir un ticket pour dire paiement refusé alors en option le client peut également parfois on peut demander au client de signer un ticket qui sera conservé par le commerçant ça se fait et ça se faisait surtout aux Etats-Unis parce que les Etats-Unis pour une fois ils étaient à la traîne au niveau des paiements par carte c'est à dire qu'ils avaient les paiements par carte depuis un moment mais il n'y avait pas de code et on était obligé de signer le ticket donc ça faisait c'était une demi-mesure une demi-bonne idée c'est à dire que d'accord on fait une transaction qui va plus vite mais de l'autre côté on a encore tout plein de tickets avec des signatures qu'il faut passer après en comptabilité mais pour certains paiements peut-être dans le cas de location de voiture ou peut-être certains transactions il peut vous être exigé de signer le ticket alors qu'est-ce qu'on a comme pictogramme donc pour insérer la carte la carte et le code PIN on a besoin de quelque chose que l'on possède et quelque chose que l'on connaît pour le paiement sans contact c'est quelque chose que l'on possède et quelque chose que l'on est donc là ce n'est pas une empreinte digitale c'est une position c'est à dire que a priori on est là on est là pour mettre la carte sur le lecteur et puis dans le cadre d'une signature c'est quelque chose que l'on sait faire donc là Nicole est contente parce qu'on a tous les facteurs d'authentification qui sont présents au moins deux fois peut-être même trois dans le cadre d'une signature alors maintenant on va voir le paiement par carte avec un sabot pourquoi je vous parle de ça ? parce que ça fait partie des paiements par carte c'est quelque chose qui se faisait à l'époque ça va peut-être vous rappeler des souvenirs mais ça existe encore c'est devenu très rare alors qu'est-ce que c'est qu'un sabot ? c'est une machine dans laquelle vous voyez on met la carte en dessous elle est bien bloquée on met un papier dessus on met un montant et on fait on fait glisser ce sabot à droite et à gauche et ça va imprimer sur un feuillet en polycopié c'est du papier carbone ça va imprimer ça et vous allez garder un ticket vous allez signer je vais vous expliquer donc pourquoi est-ce qu'on utilise un sabot ? ça peut être utilisé en cas de problème soit de la panne du TPE ça peut arriver vous arrivez chez un marchand et puis sa machine à cartes elle est en rade donc un marchand peut utiliser en cas de en cas de en cas de problème une solution de secours qui est le sabot ça peut arriver aussi si vous venez de marcher sur votre carte bleue et que vous avez écrasé votre puce et que pourtant votre carte elle est valide donc là ou que vous avez oublié votre code mais que vous avez absolument besoin de payer c'est quelque chose d'important donc si votre commerçant dispose d'un sabot vous pouvez faire un paiement par sabot le commerçant qu'est-ce qu'il fait dans ce cas là il prend votre sabot il prend le sabot et surtout il passe un coup de téléphone à la banque pour faire un traitement manuel il ne s'agit pas juste de faire clic-clac avec le sabot il faut en plus que le commerçant appelle sa banque pour que toutes les opérations en fait que la machine à carte faisait elle automatiquement en contactant directement les serveurs des banques et bien là le commerçant va devoir appeler un opérateur au téléphone et c'est cet opérateur qu'il a au bout du fil qui va faire ses vérifications à la place du terminal de paiement il ne s'agit pas de faire un petit coup de clic-clac et de laisser un ticket avec un montant se balader dans la nature ce n'est ni sécurisant ni pour vous ni pour le commerçant parce que si vous faites un montant élevé le commerçant n'a aucune idée de savoir s'il sera payé derrière si vous avez l'argent donc le sabot réplique sur papier carbone les numéros en relief c'est là qu'on avait besoin des numéros en relief mais pas le cryptogramme qui est au dos forcément donc le client signe et conserve une copie du ticket alors les cartes qui disposent des chiffres en relief ce sont les cartes dans lesquelles vous avez un contrat avec votre banque qui vous permet d'avoir certaines dispositions bancaires c'est le cas aussi notamment des cartes de crédit ou des cartes avec à débit médiable mais dont le plafond de paiement est assez élevé donc toutes les petites cartes pour les adolescents ou les toutes petites cartes d'entrée de gamme de banque vous allez voir que souvent les chiffres ne sont pas en relief donc ce type de transaction n'est pas garanti même en cas d'autorisation positive et il doit servir seulement à dépanner seulement si le commerçant a confiance en son client donc vous voyez quand on va payer avec sa carte bleue avec le terminal de paiement il n'y a pas besoin de confiance puisque c'est la machine qui va décider si oui ou non la transaction elle va fonctionner ou pas quand on paye par sabot c'est une question de confiance qu'on a réciproquement du client envers le commerçant ou du commerçant envers son client alors qu'est-ce qu'on a comme pictogramme on a besoin de quelque chose que l'on possède la carte parce qu'on ne peut pas on ne peut pas juste écrire à la main les numéros de la carte bleue non sur ce polycopier sur ce feuillet et bien il faut prouver qu'à un moment ou un autre on était bien en possession de la véritable carte il faut en plus quelque chose que l'on sait faire une signature et puis et puis c'est tout et là Nicole Nicole elle fait un petit peu la tête elle a raison elle a raison mais parce qu'à partir du moment où on fait intervenir la confiance et bien il y a toujours un risque alors voyons maintenant le paiement par carte par correspondance vous voyez que là on s'approche de plus en plus du paiement sur internet le paiement par carte par correspondance qu'est-ce que c'est c'est également appelé la vente à distance alors le paiement sur internet c'est également un paiement à distance mais ce n'est pas un paiement par correspondance d'ailleurs les sites internet doivent disposer auprès de leur banque d'un contrat de vente à distance alors on peut payer soit par téléphone vous appelez votre fleuriste moi je le faisais à l'époque j'envoyais des fleurs à mamie j'appelais la fleuriste que je connaissais sauf que ma mamie était sur la côte d'Azur moi j'étais à Paris donc j'appelle la fleuriste je ne passe pas par Interflorent je la connais ma fleuriste donc je préfère lui filer directement de l'argent à elle je lui dis voilà préparez moi un bouquet pour 30 euros bon pour 50 euros d'accord c'est mamie quand même donc elle me dit oui d'accord donnez moi vos numéros de carte bleue alors du coup le client transmet au commerçant les numéros de la carte la date et le cryptogramme au dos de la carte ou alors par correspondance ça c'est quand vous avez peut-être reçu des catalogues de vente à distance pour vendre qui vont vous vendre des vêtements pour vendre des ustensiles ou ce genre de choses vous avez à la fin un bon de commande et vous allez donner l'ordre de paiement en renvoyant le bon de commande sur lequel pareil vous allez mettre numéro de carte la date d'échéance et la signature alors une fois que le commerçant est en possession soit de votre bon de commande papier soit qu'il vous a au bout du fil qu'est-ce qu'il fait il va prendre son TPE et il va rentrer les chiffres parce que vous avez vu qu'il y a un clavier sur le terminal sur la machine à carte ça sert aussi aux commerçants pour rentrer en mode vente à distance donc du coup ma fleuriste si je l'ai au téléphone elle va taper mon numéro de carte bleue c'est comme au final pour le TPE c'est comme si on lui présentait la carte dedans sauf qu'on lui met manuellement les numéros de la carte dessus elle appuie sur rentrée et du coup le TPE va faire son boulot il va contacter la banque pendant que moi je suis encore au bout du fil avec ma fleuriste et ma fleuriste elle attend que le ticket sorte et elle attend que le TPE lui dise c'est bon ça a été validé une fois que la transaction est validée merci madame au revoir et du coup ma fleuriste elle va pouvoir préparer un joli bouquet pour mamie et par correspondance quand c'est sur papier vous vous doutez bien que les catalogues et les sociétés qui vendent par correspondance ne se baladent pas avec des TPE tout le temps elles ont des logiciels sur lesquels elles vont rentrer les numéros qui ont été inscrits sur le bon de commande donc il faut bien les écrire évidemment vont s'assurer qu'il y a une signature peut-être même qu'elles vont devoir scanner le bon de commande pour l'envoyer à la banque pour comparer les signatures bref tout ça va se faire de manière informatisée et si la transaction elle est validée et bien vous allez pouvoir valider votre commande alors les hôtels et les loueurs de voitures utilisent parfois cette fonction vente à distance comme s'ils recevaient une réservation téléphonique même quand vous êtes présent là au lieu d'utiliser la fonction préautorisation du terminal ce qui nécessite l'insertion de la carte ou la saisie du code effectivement si vous êtes en maillot de bain dans votre hôtel et que vous allez que vous avez oublié votre carte ou que vous connaissez par coeur parfois même vous pouvez connaître par coeur vos numéros de carte ou que vous êtes dans votre chambre d'hôtel que vous appelez la réception pour demander une location de voiture ou que vous êtes sur la route que vous êtes à une heure de route de votre hôtel et que vous voulez être sûr que vous allez valider une réservation si vous êtes sur la route vous n'allez pas pouvoir forcément aller sur internet aller sur le site vous êtes sur une zone où ça ne capte pas donc des fois c'est quand même super pratique d'appeler l'hôtel d'appeler le commerçant pour faire une réservation et pour faire une préautorisation pour dans quel cas vous allez lui faire confiance vous allez lui donner vos numéros de carte et lui avec son TPE il va faire il va faire cette opération donc là au niveau des pictogrammes de quoi dispose-t-on ? on dispose de quelque chose que l'on connaît quelque chose que l'on connaît et que l'on sait faire une signature et puis et puis et puis c'est tout là encore ça se base uniquement sur la confiance donc ça veut dire que ça veut dire que si vous êtes si vous si vous appelez un fleuriste et que c'est pas votre fleuriste habituel et que si vous appelez votre fleuriste que c'est pas le fleuriste habituel et que la personne que vous avez au bout du fil est malhonnête et par exemple tape tape un un montant supérieur et vous dit oui oui c'est bon c'est passé oui c'est sûr c'est passé elle vous a pris 100 euros au lieu de 50 euros vous ne le saurez que bien plus tard ou alors pour peu que le le commerçant que vous avez au téléphone note sur un petit papier au lieu de les taper directement sur le TPE note sur un petit papier vos numéros et après s'en donne à coeur joie pour faire des transactions dans votre dos et bien forcément c'est pas très sécurisé donc c'est peut-être une pratique que vous faites souvent mais vous n'avez jamais eu de problème j'espère parce que tout ça ça marche à la confiance et là oula là Nicole elle fait la tête forcément elle n'est pas contente parce que forcément c'est pas super sécurisé tout ça alors maintenant le paiement par carte sur internet on y revient là encore en version simplifiée à mort alors le client valide sa commande sur le site marchand comme on l'a vu ensuite le client est redirigé sur une page sécurisée soit sur le site du marchand comme on l'a vu tout à l'heure avec Anthony soit sur le site de la banque du marchand soit sur le site d'une plateforme de paiement alors sur le site du marchand directement on l'a vu tout à l'heure Anthony a mis ses numéros de carte bleue directement dans le site du marchand mais il se peut que vous tombiez sur un site marchand qui ne dispose pas des éléments techniques pour afficher sur sa page un formulaire pour mettre les numéros de carte de crédit auquel cas il peut vous renvoyer sur le site de sa banque à lui en effet certaines banques françaises proposent à leurs clients commerçants des solutions de paiement sur internet et si vous faites un achat vous êtes sur le site de vente de bougies vous cliquez sur paiement par carte bleue et là vous êtes envoyé sur une page par exemple de la société générale ou du crédit agricole ou d'une banque française que vous connaissez puisque vous les croisez dans la rue et donc là vu que c'est bien sécurisé que vous voyez qu'il y a le cadenas que le cadenas est présent alors ce qui est important c'est pas que le cadenas soit vert ou bleu ou jaune c'est qu'il soit fermé vous voyez il faut que le cadenas le petit cadenas qui est dans votre barre d'adresse soit fermé donc vous êtes sur le site de la banque vous n'êtes plus sur le site du marchand vous êtes sur le site de la banque du marchand vous allez payer vous allez mettre vos numéros de carte bleue et puis après si ça marche vous revenez sur le site du paiement ou alors vous pouvez éventuellement être renvoyé sur une plateforme de paiement c'est à dire que ce n'est pas sur le site du marchand et ce n'est pas non plus sur le site de la banque du marchand mais c'est sur le site d'une société tierce qui peut s'appeler Stripe qui peut s'appeler Paybox qui peut s'appeler Pay quelque chose qui est en fait un prestataire intermédiaire c'est une société qui s'occupe uniquement de récupérer les numéros de carte bleue pour un marchand d'effectuer les opérations de communication avec la banque du marchand et d'autoriser ou pas les transactions une fois que c'est validé il va renvoyer au site marchand pour dire c'est bon cette transaction elle a été faite et ce prestataire évidemment va se prendre une commission tout comme les sites de la banque les banques se prennent une commission la banque du marchand se prend une commission sur la vente donc le client est invité à entrer les caractéristiques de sa carte donc on récapitule pour payer sur internet avec sa carte bleue on a besoin de mettre les 16 chiffres du numéro de carte la date de validité donc la date de validité c'est le mois et l'année donc ça peut être 02-21 ou 02-2021 alors pour info c'est tant que la date de validité une carte est valide jusqu'au dernier jour du mois qui est indiqué sur la carte c'est à dire que tant qu'on est tant qu'on n'est pas tant qu'on est pas tant qu'on est encore en mars si ça termine en mars tant qu'on est le 31 mars à 22h50 ça marche encore le 1er avril ça ne marchera plus mais bien bien souvent vous voyez avec votre banque vous allez recevoir votre nouvelle carte qui va remplacer l'ancienne dans la quinzaine dans la dernière quinzaine du mois d'expiration de la carte donc il faut aussi également mettre le cryptogramme donc les trois petits chiffres qui sont au dos de la carte il vous faut mettre le nom du titulaire alors parfois c'est demandé parfois c'est pas demandé et son code confidentiel à quatre chiffres et qu'est-ce qu'il y a Nicole ? ah bah oui bah non on ne met jamais son code confidentiel sur internet d'accord voilà je pense qu'il y en a qui ont dû avoir peur n'est-ce pas c'était une blague on ne met pas jamais 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 si vous tombez sur un site internet qui vous demande en plus de tout ce qu'on vient de dire là des chiffres qui vous demande en plus votre code de carte bleue vous annulez tout vous quittez ce site et éventuellement vous le dénoncez pourquoi est-ce qu'il faut jamais mettre son code confidentiel sur un site internet parce que tant tant qu'on a les 16 chiffres la date de vacillité le cryptogramme et tout ça on peut répliquer et faire des achats sur internet mais si en plus vous mettez le code confidentiel il est possible de fabriquer un clone de votre carte un clone de votre carte il existe des cartes vierges et de fabriquer de toute pièce avec toutes ces informations-là une vraie fausse carte avec vos informations et votre code et d'aller pouvoir faire des achats dans le bled du coin donc ça c'est niaître jamais vous ne mettez votre code secret puisque c'est un code secret on ne le met jamais le code secret sur internet quand c'est demandé merci Nicole donc une fois qu'on a mis les caractéristiques de la carte le client est contacté par téléphone par sa propre banque alors ce n'est pas toujours le cas mais là vous pouvez recevoir sur votre téléphone un SMS de votre banque alors vérifiez bien le SMS qui vous arrive il va vous dire bonjour monsieur ou madame machin pour valider votre paiement du montant de 35 euros auprès de tel marchand veuillez reporter sur le site internet le code suivant c'est une suite de chiffres entre 4 et 8 ou 9 chiffres donc vous recevez par SMS un code que vous devez recopier sur la page internet de l'interface de paiement ça c'est ce qu'on appelle une authentification à deux facteurs vous voyez il faut au moins deux facteurs d'authentification vous allez souvent voir chez Visa je crois que c'est le on appelle ça 3D Secure chez Mastercard ça s'appelle quelque chose d'autre donc vous voyez que là on a mis on est en train de mettre sur un site des choses que l'on connaît parce que c'est des choses que l'on possède c'est à dire les numéros de la carte bleue et en plus de ça avant d'aller plus loin la banque veut s'assurer que c'est bien vous qui êtes à l'origine de cette opération donc la banque elle vous contacte elle vous contacte le plus souvent par SMS donc vous recevez un SMS puisque la banque connaît votre numéro de téléphone et la banque votre banque connaît votre numéro de carte bleue donc elle elle voit arriver une demande comme ça une demande de paiement avec votre carte bleue elle dit bon bah d'accord ok 35 euros bah on va lui demander on a qu'à lui demander alors quel que soit le montant d'ailleurs donc la banque la banque vous contacte de manière automatique vous avez vous avez rarement quelqu'un qui vous appelle sinon il passerait leur temps à ça donc vous êtes contacté par la banque qui va vous donner un petit code pour dire bah si c'est vraiment vous qui êtes en train de payer sur internet et ben veuillez mettre ce petit code là et ce petit code il servira au site marchand de s'assurer que que la banque vous a bien contacté alors vérifiez aussi le montant qui est sur le sms sur le sms il y a le montant et le nom du site ou le nom du marchand sur lequel vous êtes en train de de faire la transaction moi ça m'est déjà arrivé de me faire couillonner de mettre de mettre mes numéros de cartes bleues si vous avez suivi le l'ancienne la précédente formation sur le webinaire sur le phishing ben moi ça m'est arrivé je mets mes numéros de cartes je tombe sur le le 3d secure j'attends mon sms et puis je vois moi mon mon montant il était de 30 39 euros virgule 27 quelque chose de très précis donc ça doit vraiment être ce numéro ce montant là qui doit être et pas un autre et je vois le sms alors pour votre paiement de 500 euros à la société bidule là je vois ça colle pas je vois que c'est déjà c'est pas le montant que j'avais demandé c'est pas 500 euros c'est pas 30 euros et quelques mais c'est 500 euros et la société bidule correspond pas à la société sur laquelle j'étais en train de payer donc du coup j'ai annulé j'ai fait opposition à la carte donc vérifiez bien sur le sms que ça concorde bien avec l'opération que vous êtes en train de faire ou alors même donc si c'est pas un sms que vous vérifiez que vous recevez ce sera l'appli du téléphone si vous avez une application de votre banque sur votre smartphone et bien peut-être que l'application va se mettre à bipper et là au niveau de l'authentification on est servi il va falloir commencer par déjà avoir quelque chose que l'on possède c'est à dire déverrouiller son téléphone déjà il faut avoir son téléphone sous la main donc si quelqu'un vole votre carte bleue et veut acheter sur internet des trucs il faut en plus qu'il vous vole votre téléphone donc s'il vous vole votre sac à main là vous êtes mal mais encore mais encore encore faut-il qu'il puisse déverrouiller votre téléphone pour ça il faut qu'il connaisse votre code de déverrouillage j'espère que c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6 n'est-ce pas ou alors il faut qu'il mette votre empreinte vous voyez moi pour déverrouiller mon téléphone j'ai mon lecteur d'empreinte là je pose le doigt hop et ça y est il est déverrouillé donc déjà ça il faut déjà déverrouiller le téléphone et après il faut aller sur l'application de la banque là rebelote l'application de la banque pour s'assurer que c'est bien vous et que c'est pas quelqu'un d'autre qui a réussi à déverrouiller votre téléphone ou que votre téléphone n'était pas verrouillé du tout elle va vous demander est-ce que c'est bien vous soit à travers une comment dire soit à travers un code ou pareil un zigouigoui un gribouillis à faire sur le téléphone ou alors une empreinte et là l'appli va vous dire est-ce que c'est bien vous qui êtes en train de payer pour un montant de tant d'euros sur internet pour tel service et puis là vous avez un bouton oui ou non et vous allez valider donc vous voyez que au niveau authentification au niveau authentification on est pas mal alors qu'est-ce qu'on a comme pictogramme on a quelque oula on commence à en avoir pas mal ah oui alors là je pense que Nicole elle va être contente n'est-ce pas ah oui là Nicole est contente parce que vous voyez que encore plus que dans la vie réelle vous avez vous devez redoubler d'authentification vous voyez que pour que un paiement par carte sur internet soit validé il faut quand même qu'il y ait toute une suite de choses qui soient faites pour vous authentifier pour être sûr que c'est bien vous alors effectivement parfois vous ne recevez pas de SMS parfois alors ça ça marche pour les paiements immédiats auquel cas la transaction elle va être comment dire ça ça va marcher pour les paiements pour lesquels la transaction elle va être immédiate ou la commande va être immédiate mais il se peut que vous payez sur un site internet et que les transactions vont être faites vont être traitées à la fin de la journée ou alors que vous allez faire une réservation pour quelque chose qui va arriver un peu plus tard par exemple quand il y aura du stock ou ce genre de choses auquel cas vous n'avez pas vous n'allez pas recevoir de SMS tout de suite soit vous n'en recevez jamais de SMS parce que ce sera traité un peu plus tard par le commerçant soit ce sera comment dire soit ce sera pas fait du tout mais ça c'est parce que c'est pour des traitements de paiement par carte bleue qui sont qui sont pas en temps réel en fait mais effectivement ça arrive de payer sur des sites mais ça vous ne le savez pas vous ne savez pas à l'avance si on va vous demander votre 3D Secure ou pas ça dépend ça dépend des sites internet ils vont vous demander ou pas un SMS mais ça tend quand même à se généraliser alors le paiement sur internet en cas d'échec qu'est-ce qui peut se passer en cas d'échec et pourquoi alors les causes possibles d'un paiement refusé soit votre carte elle est périmée ça se trouve vous essayez de payer le tout dernier jour du mois et ça passe pas ou alors vous n'avez pas fait gaffe et votre carte est périmée et là vous êtes bloqué dès le formulaire d'entrée des chiffres soit vous avez atteint votre plafond de paiement vous ne le saviez pas mais vous avez atteint votre plafond de paiement autorisé par votre banque ou alors vous n'avez pas saisi le bon code reçu par SMS ou alors votre carte a été mise en opposition par votre banque dans tous les cas contactez votre banque alors sauf si manifestement vous n'avez pas mis les bons chiffres si vous n'avez pas mis les bons chiffres de la carte vous allez les voir tout de suite et si vous n'avez pas saisi le bon code par SMS ça va échouer mais vous serez au courant si tout ce que vous avez fait là est censé fonctionner et que le site vous dit malheureusement votre commande ne peut pas être validée parce que la transaction n'a pas pu aboutir contactez votre banque alors maintenant on va parler d'une carte bleue un peu spéciale c'est la carte bleue virtuelle qu'est-ce que c'est que ce truc levez la main ceux qui ont déjà entendu parler de la carte bleue virtuelle donc pas beaucoup trois voilà vous n'êtes pas beaucoup à lever la main merci vous pouvez baisser les mains alors qu'est-ce que c'est qu'une carte bleue virtuelle je vous explique comment ça marche d'abord je bois un coup j'ai le droit ça fait une heure alors le principe d'une carte bleue virtuelle c'est de sécuriser ses achats en ligne avec des numéros éphémères tiens tiens c'est-à-dire que ce sont des numéros qui vont être valables une seule fois donc la carte bleue virtuelle est à usage unique et elle ne permet de ne faire qu'une seule transaction après quoi les numéros ne sont plus valables c'est votre banque sur son site internet ou sur l'application smartphone qui va générer les numéros à utiliser pour l'achat que vous souhaitez faire alors c'est un peu plus contraignant c'est plus long si vous voulez faire un achat il faut d'abord générer une carte bleue mais là au niveau sécurité c'est tip top vous allez voir vous avez la possibilité de définir la durée de validité le montant et ou le plafond alors effectivement c'est un service payant alors il peut être soit payant soit gratuit soit mis à disposition voyez avec votre banque voyez avec votre banque si votre banque dispose effectivement de ce site de carte bleue virtuelle et combien ça coûte voilà vous avez donc la possibilité de définir la durée de validité le montant et ou le plafond vous pouvez décider si la carte peut être utilisée dans le cadre d'un achat unique ou d'un abonnement régulier donc ça ça peut être intéressant dans le cadre d'abonnement si vous n'avez pas envie que votre véritable carte bleue soit entre les mains d'un service d'abonnement et que ça vous gêne quelque part en vrai c'est pas gênant mais au moins ça permet de cloisonner de cloisonner tout ça alors on va dire que ça a été inventé pour les paranoïa qu'à l'époque et que c'était une super bonne alternative et une super bonne manière de sécuriser ses propres ses achats sur internet maintenant avec avec tout le cirque qu'on est obligé de faire pour payer avec sa vraie carte bleue c'est à dire le sms validé avec l'appli et tout ça ce n'est plus aussi pertinent qu'avant mais 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 si vous avez la possibilité et surtout si vous souhaitez acheter sur un site un site à l'étranger ou ce genre de choses sur un site auquel vous n'avez pas forcément de super confiance et bien ça peut être une bonne idée parce que dans le cadre d'une fraude alors les fraudes ça peut être quoi les fraudes ça peut être soit que vous vous achetez quelque chose et vous recevez de la camelote soit quelque chose soit que le numéro de carte votre numéro de carte bleue il se retrouve entre les mains de quelqu'un de malhonnête donc en cas de fraude le pirate ne pourra pas réutiliser les codes qui auront déjà été utilisés et vous n'aurez même pas besoin de faire opposition à votre carte c'est pas mal donc pour plus de renseignements contactez votre banque pour savoir si ce service de carte bleue virtuelle est proposé n'est-ce pas Nicole ? Nicole est contente alors je vous explique quand même on revient là si j'appelle ma fleuriste et que je tombe que c'est pas ma fleuriste habituelle ou que je veux payer par correspondance c'est vraiment là du coup c'est vraiment utile pour payer par correspondance vous êtes sur la route vous vous appelez l'hôtel ou vous appelez votre fleuriste ou alors vous remplissez votre bon de commande de la redoute et vous allez sur votre application ou sur le site internet de votre banque dans votre interface donc là déjà au niveau de l'authentification on est pas mal n'est-ce pas Nicole ? parce qu'il faut avoir quelque chose que l'on possède c'est-à-dire son smartphone il faut arriver à le déverrouiller il faut déverrouiller l'application de la carte bleue de la banque ou alors il faut aller sur le site internet de sa banque s'authentifier et peut-être même que quand on va aller sur le site internet de la banque la banque va envoyer encore un autre code sur son téléphone pour pouvoir s'assurer que c'est bien nous ça recevoir un SMS pour s'authentifier que c'est bien nous ça vous allez le voir à toutes les sauces et même pas forcément que dans le cadre d'un paiement sur internet mais dans le cadre de plein de choses vous mettez votre numéro de téléphone pour être certain que c'est vous on vous envoie un SMS avec un code à recopier donc déjà au niveau de l'identification on est pas mal parce qu'il faut déjà rentrer sur la banque et puis on va dire voilà je veux créer une carte bleue virtuelle à usage unique qui expire dans 3 jours ou dans une semaine pour un montant précis de 34,25 euros pas plus pas moins et donc du coup l'application et la banque va vous générer 16 chiffres une date et un code à 3 chiffres qui vont fonctionner si on fait l'opération mathématique ça va tomber juste mais ça par contre vous allez pas le dire moi je vais pas le dire à ma fleuriste parce que si c'est pas ma fleuriste habituelle c'est son collègue je ne lui fais pas confiance alors du coup je dis attendez bougez pas je sors ma carte bleue bougez pas où est-ce que je l'ai mise dans mon manteau alors qu'en fait je suis en train de la fabriquer et donc là moi je lui dis voilà voici mes numéros de carte bleue et donc lui il va faire la vraie opération alors soit il fait la fausse opération c'est à dire qu'il essaie de me charger plus que le prix normal et ben du coup la carte bleue va dire non ben non la transaction va échouer parce que c'est pour 34,25 euros et pas plus soit il me fait la vraie transaction avec le bon montant et puis il a bien noté sur un petit papier les numéros de carte bleue et puis dès qu'on raccroche il dit hi 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 ça a marché je vais lui refaire la même hop il va réutiliser et puis en fait ça va pas marcher donc la carte bleue virtuelle c'est une très très bonne c'est une très très bonne façon de payer sur internet alors maintenant si on fait un petit peu un récapitulatif des paiements par carte bancaire par téléphone il faut on va voir un petit peu tout ce dont on a besoin alors par correspondance ou par téléphone il faut quelque chose que l'on connaît quelque chose qu'on sait faire éventuellement par sabot quelque chose que l'on possède quelque chose que l'on sait faire paiement en surface il faut quelque chose que l'on connaît quelque chose que l'on possède quelque chose que l'on est et parfois même quelque chose que l'on possède en option alors que sur internet il nous faut les quatre obligatoirement il faut un code que l'on connait pour déverrouiller son téléphone il faut être en possession de la carte pour connaître les numéros de carte bleue bon sauf que ça vous pouvez les noter sur un papier mais bon c'est pas non plus très malin de le faire vous voyez alors doit-on ça c'est une question que j'ai mis là exprès pour pas l'oublier et c'est une vraie réflexion doit-on autoriser les sites marchands à conserver les coordonnées de carte bleue en mémoire pour de futurs achats alors ça peut arriver c'est le cas notamment sur Amazon mais pas que il y a certains sites internet quand vous payez par chez eux ils vous proposent, est-ce que ça vous intéresse qu'on va conserver vos numéros de carte bleue chez nous, dans notre site internet comme ça la prochaine fois que vous venez vous allez vous authentifier avec votre email et votre mot de passe peut-être même qu'on vous enverra un code par SMS vous voyez et comme ça quand vous voulez racheter un autre article et bien vous n'aurez pas besoin de sortir votre carte bleue de votre portefeuille c'est une courtoisie en fait qui vous font pour gagner du temps vous n'aurez pas besoin de de sortir votre carte bleue puisqu'on l'aura déjà en mémoire et et auquel cas quand vous allez faire une opération il vous sera parfois quand même demandé le cryptogramme virtuel, c'est-à-dire que le site internet ne va pas conserver l'intégralité des coordonnées de votre carte bleue la plupart du temps il ne va pas conserver le cryptogramme le cryptogramme que vous allez de toute façon devoir remettre à chaque fois mais c'est plus rapide de mettre un cryptogramme que l'on finit par connaître par coeur que de devoir se retaper les 16 chiffres et tout ça au risque d'en louper mais ça ne vous comment dire ça ne vous exemptera pas non plus de recevoir un sms donc pour gagner du temps certains sites marchands vous permettent de conserver vous pouvez autoriser les sites marchands à conserver les coordonnées de vos cartes bleues en mémoire pour de suivre sur vos achats alors moi en mon cas personnel moi j'ai autorisé ça sur Amazon parce que je oui je l'avoue je commande beaucoup sur Amazon enfin pas beaucoup mais souvent parfois il y a des trucs que j'ai fait trois boutiques en surface je n'ai pas trouvé j'ai fini par commander sur Amazon et de toute façon comme tous les magasins sont fermés on est bien content qu'il y ait Amazon aussi mais ce n'est pas le sujet donc là oui Amazon j'ai autorisé je l'ai autorisé à conserver mes numéros de cartes mais comment dire le je vais j'ai parfois fait des sites des achats sur d'autres sites mais ce n'est pas des sites sur lesquels je vais aller souvent donc là je dis non ne conservez pas mes coordonnées parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir alors ça c'est autre chose ça que tu me dis Michel alors maintenant on va passer à tout autre chose on va parler du virement bancaire avec Gustavo qui va nous accompagner pendant le paiement sur virement bancaire alors comment ça marche vous allez me dire c'est bon on a tous fait des virements bon c'est pas grave il y en a peut-être qui ne savent pas je vais quand même repasser ça en revue alors qu'est-ce que c'est qu'un virement bancaire c'est une opération d'envoi et de réception d'argent entre deux comptes bancaires qui sont soit dans le même pays et ou la même banque soit entre deux pays de l'espace économique européen et inférieur à 50 000 euros on appelle ça le réseau CEPA ou entre deux pays différents à l'international on appelle ça le SWIFT celui qui envoie le virement est le donneur d'ordre celui qui reçoit l'argent est le bénéficiaire un virement bancaire est irrévocable il n'est pas possible d'annuler un virement bancaire je répète il n'est pas possible d'annuler un virement bancaire une fois que vous avez donné l'ordre de virement vous ne pouvez pas revenir en arrière autant il est possible de contester un paiement par carte bleue il est possible d'annuler un paiement par carte bleue ça c'est toujours possible autant un virement bancaire quand il est envoyé et vous allez comprendre pourquoi et bien vous ne pouvez pas décider de l'annuler si vous voulez quand même l'annuler vous devez faire ce qu'on appelle une demande de retour de fonds qui nécessite l'accord du bénéficiaire et si par exemple vous vous êtes trompé de bénéficiaire que vous avez envoyé soit un montant qui était supérieur à ce qui était nécessaire si vous avez envoyé 150 euros au lieu de 50 euros et bien vous ne pouvez pas annuler ce qui doit se passer c'est c'est que la personne qui vous avez envoyé trop d'argent doit lui-même vous faire un virement normal un virement normal de lui vers vous avec la somme perçue en trop un virement est réalisé en 24 heures en moyenne et il peut prendre jusqu'à 3 ou 4 jours en fonction des jours fériés oui parce que tout ça c'est des opérations de banque à banque qui ne se font pas instantanément autant quand on paye par carte bancaire c'est quasiment instantané on va dire que même c'est instantané autant quand vous réalisez un virement et bien ça dépend de comment vous le faites et bien ça peut prendre quelques jours surtout s'il y a le week-end et des jours fériés au milieu parce que les banques ne fonctionnent pas 24h sur 24 donc pour faire un virement CEPA on va rester dans le cadre du virement CEPA il faut indiquer le montant en euros le numéro du compte à débiter les coordonnées bancaires du compte accrédité donc il faut mettre les coordonnées bancaires de votre bénéficiaire il faut l'Iban et il faut le BIC l'Iban c'est l'identifiant international du compte bancaire et le BIC c'est l'identifiant international de la banque aussi appelé SWIFT si vous faites un virement à l'étranger alors un Iban il est composé de si vous regardez si vous prenez votre comment ça s'appelle un RIB vous allez avoir le code de la banque numéro de guichet numéro de compte clé RIB truc bidule un Iban en fait c'est tout ça mais concaténé en un seul gros morceau qui va souvent être découpé par bloc de 4 et aussi il faut indiquer une référence qui servira pour indiquer la raison de la transaction donc si vous faites un virement à quelqu'un vous devez mettre une référence qui pour vous ça vous servira pour savoir à qui sont partis ces 100 balles et la personne qui reçoit pourquoi elle reçoit 100 balles alors comment ça marche un paiement par virement sur internet alors sur les sites qui proposent ce moyen de paiement parce que tous les sites ne proposent pas ce moyen de paiement et bien le client valide sa commande sur le site marchand et il choisit le paiement par virement la commande est mise en attente sur le site du marchand alors elle est mise en attente mais ça veut pas dire que les marchandises sont bloquées en effet rien n'interdit que pendant que vous êtes en train de faire le virement et que ça va mettre trois jours il y a d'autres personnes qui commandent les mêmes articles que vous et que les stocks arrivent à épuisement auquel cas si jamais votre virement parvient au site marchand et que au moment de la réception des fonds il n'y a plus de stock et bien votre site marchand s'il est honnête normalement il doit procéder à un remboursement du virement donc faire un autre virement mais à l'envers pour vous rembourser l'argent de votre commande et du coup annuler votre commande donc la commande elle est mise en attente sur le site du marchand et le client reçoit les instructions de paiement donc il peut soit recevoir les instructions de paiement à l'écran mais la plupart du temps il va recevoir un email avec avec les trucs avec les informations qu'il doit reporter sur son sur son virement c'est à dire il va recevoir le montant à payer il va recevoir les coordonnées bancaires du site marchand donc il va recevoir l'Iban et le BIC du site marchand il faut bien savoir à qui on va l'envoyer et le site marchand va également préciser une référence obligatoire à indiquer parce que vous vous doutez bien que si le site reçoit plein de virements avec plein de montants il faut que le site puisse quand même savoir à qui correspond et à quelle commande correspond tel ou tel virement donc n'oubliez pas de mettre la référence obligatoire pour que le site marchand puisse bien retrouver ses petits donc là le client va procéder au virement soit en agence soit sur le site internet de la banque soit sur son application smartphone donc si on va en agence il faut d'abord que l'agence soit ouverte que vous ayez quelqu'un au guichet qui va certainement vous demander votre carte d'identité et votre signature elle va éventuellement vérifier que vous disposez bien des fonds donc là au niveau authentification on est pas mal soit vous allez sur le site internet de votre banque donc là pareil vous faites tout le cirque pour pouvoir vous identifier et vous allez mettre l'Iban du marchand alors sur certains sur certains sites de banque moi par exemple au Crédit Lyonnais je ne peux pas mettre un Iban d'un site marchand tout de suite en fait si je le fais je dois attendre un courrier de la banque avec un code je parle bien d'un courrier on est en 2021 je veux mettre un Iban sur je veux renseigner un Iban pour pouvoir faire un virement une fois je vais sur le site internet de Baban je m'identifie je rajoute l'Iban là j'attends un courrier postal donc j'attends 3-4 jours d'avoir un courrier je reçois mon courrier avec un code donc là la banque veut vraiment s'assurer que c'est bien vous qui avez mis un Iban truc de dingue quoi j'ai l'impression de faire quelque chose d'interdit tellement c'est contraignant et puis après une fois que j'ai fait ça je peux envoyer donc vous voyez que ça prend du temps de faire un paiement par virement sur un paiement par virement sur internet mais bon c'est pas mal sécurisé quand même mais ça dépend de ce que vous commandez si vous êtes pressé il ne faut pas être pressé donc si sur votre banque vous n'avez pas besoin de faire tout ce cirque pour installer pour coller un Iban vous pouvez le faire alors il y a d'autres banques qui permettent de le faire de manière beaucoup moins contraignante donc vous allez sur le site internet de la banque vous mettez l'Iban le BIC et le montant et la référence vous envoyez le virement et c'est fait par internet ou alors vous pouvez le faire aussi depuis l'application de votre smartphone si votre application bancaire de smartphone vous le permet donc à la réception du virement un à trois jours plus tard le marchand débloque la commande et vous envoie vos articles s'il y en a encore en stock là Nicole on ne va pas l'appeler mais là je pense que Nicole elle va être contente mais au niveau des délais c'est à vous de voir alors le paiement par prélèvement sur internet comment ça marche parce que le virement soit c'est vous qui l'initiez soit c'est le débiteur qui va venir se servir sur votre compte il y a des services que vous pouvez payer par prélèvement sur internet alors ce sont sur les sites qui proposent ce moyen de paiement c'est un mode de paiement idéal pour les abonnements vous allez vous abonner à certains sites internet alors vous pouvez vous abonner par carte bleue donc vous pouvez autoriser du coup le site internet à conserver vos coordonnées de carte bleue pour vous débiter tous les mois la somme qui correspond au service que vous payez c'est peut-être déjà le cas sur votre abonnement téléphonique ou votre abonnement de je ne sais pas quoi mais donc le prélèvement ça c'est quelque chose qu'on connaît donc c'est idéal pour les abonnements pour les abonnements de sites internet il existe une paiement par contre il existe une protection contre les paiements encaissés à tort ou frauduleusement sachez que c'est pas parce que vous avez donné une autorisation de prélèvement que le débiteur peut siphonner allègrement votre compte alors le client une fois que vous avez choisi votre abonnement ou votre la chose à payer par prélèvement le client reçoit ou télécharge un mandat de prélèvement et c'est l'autorisation c'est en fait ce mandat de prélèvement ça constitue l'autorisation que donne le débiteur de le prélèver à tout moment sur son compte bancaire en euros à condition de l'en informer au préalable donc c'est à dire que le débiteur doit envoyer un email à chaque fois qu'il va procéder à un prélèvement pour indiquer attention on va vous prélever de tel montant pour telle chose alors il existe plusieurs mandats de prélèvement il existe le mandat papier qui est à remplir et signé par le client et qui est retourné à l'attention du créancier par courrier postal donc là vous allez mettre des délais supplémentaires avant de pouvoir commencer le service d'abonnement mais il existe également le mandat électronique qui est similaire au mandat papier mais il doit être validé au moins d'une signature électronique c'est à dire l'envoi d'un email au débiteur avec un lien vers le mandat à signer électroniquement et alors la signature électronique va se dérouler de cette manière c'est à dire que vous allez recevoir un SMS et vous allez devoir saisir le code du SMS pour signer numériquement le mandat donc vous voyez vous allez devoir mettre quelque chose que vous connaissez et pour recevoir un SMS vous devez être en possession de votre téléphone donc c'est quelque chose que vous possédez et une fois que vous avez reçu le SMS et que vous avez mis ça que vous avez validé et bien ce petit cirque cette petite opération constitue la signature électronique et une fois que c'est fait l'autorisation de prélèvement bancaire elle est alors immédiate immédiate ça veut dire que du coup il n'y a pas besoin d'attendre que ça arrive à la banque et tout ça c'est considéré comme autorisé et c'est immédiat là Nicole elle est contente là elle est contente mais là pareil c'est une c'est une une solution de paiement sur internet qui est très sécurisée pour peu qu'on ne soit pas pressé alors voilà 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 maintenant le paiement par Paypal est-ce que ça va bien pour tout le monde tout le monde est là encore le paiement par Paypal qu'est-ce que c'est que ce truc alors je vais vous donner les informations de Paypal Paypal c'est une entreprise américaine qui est née en 98 et qui offre un système de services de paiement en ligne dans le monde entier c'est une plateforme qui sert d'alternative au paiement par chèque ou par carte bancaire alors on n'a pas parlé du paiement par chèque parce que sur certains titres sur certains sites internet vous pouvez payer par chèque mais déjà il faut que vous signez un chèque il faut que le site internet accepte les chèques il faut que le que vous envoyez le chèque il faut que le chèque parvienne au site internet enfin à l'adresse que vous allez envoyer donc il y a des délais postaux il faut que le le marchand encaisse le chèque et parfois même le marchand va vous va vous imposer un délai de 14 jours avant de débloquer la commande parce que 14 jours c'est le délai que mettent les banques à vérifier que le chèque n'est pas volé ou contrefait ou quoi ou caisse donc vous voyez que ça commence à faire très très long de payer par chèque et depuis de toute façon beaucoup beaucoup de marchands n'acceptent plus les chèques donc Paypal sert d'alternative si vous ne voulez ni payer par chèque ni payer par virement bancaire ni payer par carte bancaire sur un site marchand Paypal est considéré comme une plateforme de paiement utilisée pour les sites marchands mais pas que pour aussi les sites d'enchères ou le transfert d'argent entre deux personnes ou deux sociétés effectivement avec Paypal vous pouvez envoyer de l'argent à quelqu'un d'autre à un ami à de la famille à un proche vous pouvez utiliser Paypal pour envoyer de l'argent et pas forcément dans le cadre d'un paiement de quelque chose que vous avez acheté sur internet alors comment ça fonctionne le service que propose Paypal permet de payer en ligne sans communiquer ses coordonnées bancaires ah ça c'est pas mal ça en s'identifiant simplement avec son adresse électronique et un mot de passe alors comme pour un compte bancaire classique il est possible d'alimenter son compte Paypal à l'avance c'est à dire que vous allez ouvrir un compte chez Paypal sur lequel il y aura 0 euro dessus donc si vous voulez mettre de l'argent dans votre compte Paypal on peut considérer que Paypal est quelque part un peu comme une banque mais ce serait une banque virtuelle sur internet dans laquelle vous allez envoyer de l'argent vous allez alimenter votre compte donc on peut alimenter son compte comme tout compte bancaire et il est également possible de ne pas alimenter son compte à l'avance auquel cas on va définir une source d'approvisionnement par carte bancaire ou par compte bancaire qui sera automatiquement débité au moment de la transaction c'est à dire que vous pouvez très bien ouvrir un compte Paypal et vous arrêtez là et vous n'avez pas envie de mettre de l'argent d'avance sur votre compte Paypal et vous pouvez par contre si vous voulez payer par Paypal Paypal dit vous êtes bien gentil mais par contre si vous passez par moi pour payer il va bien falloir que je prenne l'argent quelque part donc là vous allez pouvoir enregistrer vos coordonnées de carte bancaire dans Paypal ça revient à la question qu'on s'est dit tout à l'heure est-ce qu'il faut laisser ou pas laisser traîner c'est un vilain mot ça laisser traîner mais quelque part c'est vrai est-ce qu'on peut se permettre de laisser traîner nos coordonnées de cartes bancaires sur tous les sites internet oui ou non ça dépend qui Paypal vous pouvez faire confiance parce que Paypal c'est quand même une grosse société qui ne font pas n'importe quoi donc vous pouvez très bien dire à Paypal voilà voici ma carte bancaire garde-la en mémoire et à chaque fois que je vais devoir acheter quelque chose sur internet et bien tu peux utiliser ma carte bancaire c'est un contrat de confiance que vous signez entre Paypal et vous ou alors vous pouvez très bien demander à Paypal un mandat de prélèvement ils savent faire ça aussi donc vous allez récupérer un mandat de prélèvement Paypal vous allez le signer vous allez l'envoyer par voie postale ou de manière électronique aux banques comme on vient de voir précédemment et auquel cas à chaque fois que vous allez avoir besoin d'acheter quelque chose sur internet et que le site internet propose de passer par Paypal et bien Paypal va se servir du montant sur votre compte bancaire ou sur votre carte ou directement sur votre sur votre compte Paypal si vous avez la somme suffisante alors pour les sites marchands Paypal peut également servir à accepter des paiements par carte et alors Paypal ça prend toutes les cartes ça prend CB Visa Mastercard American Express Coffee Naga tout ça tout ça alors effectivement pour un site marchand pour un site marchand utiliser Paypal c'est sympa parce que du coup ça va faire les deux en un pour un site marchand et pour un client pour un site marchand ça va lui permettre à moindre frais de disposer en fait d'un intermédiaire de paiement par carte bleue qui fait à la fois carte bleue et Paypal c'est plutôt pas mal donc du coup ça fait techniquement techniquement c'est plus simple pour le marchand mais il faut savoir si vous êtes marchand si vous êtes commerçant Paypal Paypal se prend quand même une grosse commission au passage il faut savoir que si vous payez quelque chose qui coûte 100 euros sur internet et que vous payez par Paypal alors que ce soit depuis votre compte Paypal parce que vous avez 100 euros ou alors depuis votre compte bancaire ou carte bancaire enregistrée dans Paypal vous ça vous coûtera 100 balles en revanche le marchand va recevoir 96 ou 97 euros parce que Paypal se prend quand même une commission de 3 et quelques pourcents ce qui sur internet est beaucoup c'est quand même beaucoup mais pour l'avoir utilisé en tant que commerçant parce que j'avais une société avant et que j'étais commerçant et bien c'est quand même très 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 pratique et moi je les donne je les donne volontiers je les donne volontiers ces 3% à Paypal parce que c'est quand même très 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 pratique vous voyez attendez vous j'ai pas c'est quand même très pratique mais c'est 3% quand même donc c'est très pratique pour le marchand parce qu'il s'occupe de tout et c'est vraiment pas mal alors à savoir un utilisateur de Paypal peut créditer son compte en effectuant un paiement par carte bancaire ou en effectuant un virement c'est pas depuis son compte bancaire personnel au même nom ne bougez pas il faut que je mette en pause donc si vous voulez mettre de l'argent sur votre compte Paypal et bien Paypal va vous dire bah d'accord comment vous voulez m'envoyer de l'argent soit par carte bancaire soit vous allez faire un virement aux conditions que l'on a vu tout à l'heure et là vous allez pouvoir envoyer vous allez pouvoir envoyer 100 euros 200 euros 300 euros le montant que vous voulez mettre de côté sur Paypal et que vous allez pouvoir utiliser du coup à loisir pour faire vos achats sur internet les transferts d'argent entre deux comptes Paypal sont immédiats ne bougez pas donc c'est immédiat au pire ça prend quelques minutes oui c'est 3% qui sont pris sur le vendeur Paypal se prend une commission de 3% sur le montant de la transaction chez le marchand donc le marchand va recevoir moins d'argent mais c'est pareil pour toutes les plateformes de paiement les plateformes de paiement données par les banques les banques vont se prendre moins les plateformes qui sont fournies par les banques c'est celles qui prennent le moins le moins elles prennent 0,05% ou quelque chose plus 50 centimes minimum ce genre de choses mais même un marchand dans la vie réelle avec sa banque chaque fois que vous payez par carte la banque va prendre un fixe plus un pourcentage avec la machine à carte c'est pour ça que chez votre marchand vous allez voir un minimum de paiement 1 euro ou minimum 10 euros minimum 10 euros c'est parce que les banques prennent un pourcentage le client peut payer avec son compte Paypal même si les fonds sont insuffisants donc si vous voulez payer quelque chose qui coûte 100 euros mais que vous n'avez que 70 euros sur votre compte Paypal et bien Paypal va prendre le complément les 30 euros complémentaires soit sur la carte bleue que vous avez enregistré soit sur le compte le compte bancaire que vous avez enregistré auquel cas ça va rallonger du coup le délai de paiement parce que si vous payez il faut en plus le temps que Paypal s'assure qu'il ait bien récupéré l'argent pour avoir la somme et procéder à la finalisation du paiement un client peut payer des abonnements avec Paypal et il sera débité périodiquement Paypal c'est bien si vous voulez vous abonner vous mettez 100 euros sur le compte ou 120 euros et du coup vous allez pouvoir payer des abonnements de 10 euros par mois vous savez que ça va être prélevé sur Paypal et il n'y aura pas de soucis alors je reviens sur la carte bleue virtuelle une seconde la carte bleue virtuelle vous pouvez payer des abonnements avec c'est vrai que je l'ai évoqué mais j'oublie d'en parler vous pouvez dire voilà je vais créer une carte bleue virtuelle pour des abonnements qui va pour à chaque fois des montants maximum de si votre abonnement c'est 10 euros par mois cette carte bleue elle est valide pendant un an pour à chaque fois des montants de 10 euros voilà et comme ça vous savez que vous avez une carte bleue virtuelle qui sert à ça et que c'est pas c'est pas c'est pas embêtant ça va pas utiliser votre vraie carte et l'avantage aussi de la carte bleue virtuelle c'est que si vous perdez votre carte réelle ou que vous faites opposition sur votre carte bleue réelle et bien vous n'avez pas besoin d'aller refaire vos abonnements et mettre à jour vos abonnements pour mettre à jour vos cordonnes cartes bleues parce que en fait cette carte bleue virtuelle elle est elle court toujours elle est toujours en cours donc pareil sur Paypal si vous payez des abonnements avec Paypal et bien même si votre carte bleue réelle elle est en opposition ou aucun souci ça ne ça ne bloquera pas vos abonnements alors un client peut payer en passant par Paypal même sans compte Paypal bah attends tu nous as dit qu'il fallait un compte Paypal non non c'est pas obligé ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure que Paypal fait office de plateforme de paiement prestataire de paiement vous voulez payer sur un site internet mais ce site internet ne dispose que de Paypal c'est pas grave parce que vous allez pouvoir utiliser votre carte bleue à travers l'application Paypal même sans avoir de compte pour payer votre marchand là Paypal fera juste l'opération de prestataire de paiement carte bleue sachez que vous pouvez ouvrir des sous-comptes dans Paypal dans d'autres devises que l'euro vous pouvez ouvrir des devises en dollars en livres sterling en franc suisse en tout un tas de devises ce qui permet de payer dans la devise du site internet si vous payez à l'étranger et ça c'est plutôt pas mal parce que déjà si vous voulez payer par carte bleue sur un site qui prend que des dollars américains votre banque elle va vous prendre un bras elle va vous elle va vous elle va vous elle va vous prendre une commission de dingue sur un paiement en dollars parce que vous avez fait l'affront vous avez osé payer en autre devise que l'euro donc il faut que la banque et bien elle fasse ses conversions et elle va se prendre une belle commission de change au passage alors que avec Paypal si vous avez un site si vous avez un site marchand qui prend que les dollars américains ou les francs suisses ou ce que vous voulez et bien vous allez d'abord sur votre compte Paypal vous ouvrez une devise et vous allez prendre de votre compte en euros vous allez transformer une vous allez transformer une certaine somme dans la devise qui vous intéresse et il faut savoir que du coup Paypal se prend une commission mais riquiqui elle va se prendre mais trois fois rien allez demander 100 dollars à votre banque ça va vous coûter une fortune demandez 100 dollars à Paypal ça va vous coûter trois fois rien de toute façon Paypal se sucre un peu au passage partout mais là franchement il va vraiment vous faire la conversion à un taux qui est très intéressant et après vous allez pouvoir du coup payer sur le site marchand en question dans la devise étrangère avec votre compte Paypal dans la devise qui convient et du coup ça permet d'éviter de se prendre des frais dans tous les sens alors le paiement par internet plus là vous avez vu que tout à l'heure on est allé crescendo de mieux en mieux là on va aller dans les bas fonds qu'est-ce que c'est que internet plus je vous en parle parce que vous allez peut-être le voir de temps en temps ce n'est pas très répandu mais ça existe et vous devez savoir que ça existe et vous devez savoir comment ça fonctionne pour éviter de payer par internet plus je vous le dis direct évitez de payer par internet plus enfin faites-le si vous en en votre à mes consciences si vous savez exactement ce que vous faites mais c'est pas super qu'est-ce que c'est qu'internet plus internet plus c'est une solution de paiement sur facture opérateur en ligne qui a été créée en 2005 c'est géré par l'AF2M l'association française pour le développement des services et usage multimédia et multi opérateur qui a été adopté par Bouygues Télécom Free Orange et SFR et voilà comment ça fonctionne ça permet aux internautes d'effectuer un achat ou de souscrire à un abonnement depuis n'importe quel site web en quelques clics et de reporter le montant du paiement sur sa facture de téléphone c'est sympa ça c'est bien grosso modo c'est le c'est le c'est le jumeau maléfique des numéros surtaxés mais sur internet c'est à dire que vous allez aller sur un site internet qui va proposer des trucs en règle générale vous n'allez pas acheter des marchandises sur internet avec ça vous allez plutôt acheter des abonnements ou des points ou si vous allez sur les casinos en ligne ou ce genre de trucs sachez que vous avez la possibilité ou pour regarder un film par exemple si vous tombez sur un site internet de vidéos à la demande que vous voulez regarder un film et que vous ne voulez pas payer 3,50 euros par carte bleue vous avez la possibilité de payer par internet plus en règle générale c'est pour des petits montants mais ça peut aller ça peut aller jusqu'à des gros montants et c'est pas forcément la taille du montant qui est importante c'est la répétition donc vous allez cliquer sur internet plus je paye par internet plus et pour peu que vous soyez chez Bouygues chez Free chez Orange ou chez SFR et bien vous cliquez vous acceptez hop c'est bon la transaction elle est validée donc quelque part c'est génial parce que ça vous permet de payer des trucs sans les mains sans carte bleue sans rien du tout puisque de toute façon ce sera reporté sur votre facture comme pour les numéros surtaxés vous voyez un peu où je veux en venir alors il peut être demandé parfois il peut être demandé de saisir des identifiants avant d'effectuer la transaction mais c'est pas le cas pour tous les sites et c'est pas le cas pour tous les opérateurs mobiles ou fournisseurs d'accès à internet et cette solution en fait dispense toute utilisation de cartes ou de coordonnées bancaires donc c'est vraiment un paiement super facile et sans même en avoir conscience tout à l'heure on disait moi je veux pas payer par téléphone parce que je fais pas confiance en mon commerçant là c'est même plus de la confiance c'est de la conscience c'est on a parfois on a même pas besoin on a même pas la conscience qu'on est en train de payer parce que pour les services un petit peu malhonnêtes le truc il est un petit peu caché ils vont vous dire pour accéder à ce service cliquez ici cliquez sur suivant cliquez sur suivant cliquez sur suivant et en cliquant sur suivant vous faites pas gaffe et en fait ça utilise internet plus et et ça vous sucre sur la sur la facture donc à savoir on lui reproche un parcours de paiement trop fluide c'est ce que je disais c'est trop fluide c'est juste à cliquer et ça s'occupe de tout au déprimant de la conscience d'achat c'est à dire que on a même plus conscience qu'on est en train d'acheter des trucs et les opérations effectuées via internet plus ne peuvent ne pas être faites intentionnellement parfois on peut cliquer sur un bouton et puis ah merde c'est pas là que je voulais cliquer et bien tant pis c'est trop tard ça a déjà été ça a déjà été enregistré et il est compliqué il est parfois compliqué de se désinscrire de certains services alors comme pour les numéros surtaxés faites gaffe aux enfants vos enfants sur internet ils peuvent aller sur des sites douteux de toute façon ils savent faire ça ne vous inquiétez pas les enfants savent exactement où aller pour payer des trucs sans avoir la carte bleue de papa ou maman donc du coup qu'est-ce qu'ils vont faire les enfants ils vont aller s'abonner à des trucs aller payer des machins et à la fin le petit Kevin il va faire une jolie facture internet sur son sur la facture de papa maman donc si vous avez des enfants vérifiez de temps en temps les factures internet ou de téléphonie mobile vérifiez qu'il n'y a pas paiement sur le site X paiement sur le site Y si c'est des adolescents parfois c'est des sites X bon j'entends Joseph qui se marre là-haut donc donc internet n'y allez pas s'il vous plaît évitez sauf si vous avez envie d'aller sur des sites X après ça ne me regarde pas alors le paiement par tiers de confiance qu'est-ce que c'est que ce truc-là c'est un moyen de paiement qu'on connaît dans la vraie vie c'est par exemple le chèque de banque vous voulez acheter une maison mais vous n'avez pas envie de vous trimballer avec une valise de billets ou alors vous achetez une voiture et le vendeur n'a pas envie que vous lui donniez un chèque en votre nom propre alors il va vous exiger un chèque de banque donc le chèque de banque en fait c'est la banque qui détient votre argent et c'est la banque qui va payer le vendeur donc la banque fait office de tiers de confiance et bien sur internet il existe un petit peu le même principe le tiers de confiance permet de rassurer les acheteurs et les vendeurs vous voyez tout à l'heure tout à l'heure on a parlé de manque de confiance par rapport au paiement par carte bleue on n'avait pas confiance on n'avait pas confiance on n'a pas conscience alors que là il y a des sociétés qui se disent on va s'occuper de la confiance on va s'en occuper nous donc ça permet de rassurer tant les acheteurs que les vendeurs ils éliminent le risque lié à l'inspection de l'objet par l'acheteur avant le paiement final et oui parce que si vous envoyez un objet et que vous attendez que l'acheteur dise c'est bon l'objet il est l'objet conforme je vous envoie l'argent il faut vraiment avoir confiance en l'acheteur et qu'il soit honnête sinon il se barre avec l'objet et vous ne serez jamais payé on est d'accord donc c'est très utile pour les plateformes de vente de vente de vente entre particuliers de type ebay le bon coin ou rakuten tous ces sites d'enchères sur lesquels vous allez acheter à un particulier alors comment ça marche le client envoie son paiement à l'organisme de tiers de confiance c'est à dire que vous allez vous trouver un article d'occasion sur internet vous dites c'est bon je l'achète alors du coup le site internet on va dire par exemple le bon coin parce que maintenant le bon coin le bon coin fait office de tiers de confiance donc vous allez vous payer le bon coin la somme vous allez envoyer du coup votre argent au tiers de confiance donc vous n'avez plus l'argent vous l'avez envoyé au tiers de confiance le tiers de confiance va s'assurer qu'il a bien reçu l'argent d'accord parce qu'il ne s'agit pas de dire au vendeur c'est bon j'ai envoyé le chèque vous pouvez commencer à envoyer l'objet non 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 là le tiers de confiance contacte le vendeur pour lui dire c'est bon j'ai reçu l'argent donc le client n'a pas menti il avait bien l'argent vous pouvez envoyer l'objet l'acheteur le vendeur envoie l'objet à l'acheteur et ensuite l'acheteur reçoit l'objet et puis si l'objet est conforme il va dire à l'organisme tiers de confiance c'est bon j'ai reçu l'objet il est conforme et auquel cas si c'est approuvé le tiers de confiance va donner l'argent au vendeur voilà ça permet d'éviter du coup que que ça permet d'éviter des comment dire des arnaques dans les deux sens et surtout si l'objet reçu n'est pas conforme et bien l'acheteur renvoie l'objet au vendeur le vendeur attend de recevoir l'objet il va dire à l'organisme de confiance c'est bon j'ai reçu l'objet et il m'a été rendu en bon état et on peut annuler la vente et le tiers de confiance va rendre l'argent à l'acheteur alors tant qu'on est dans la confiance comment reconnaître une boutique digne de confiance alors n'entrez pas dans n'importe quelle boutique alors ça ça veut tout et rien dire en même temps si vous entrez dans une boutique qui vend des trucs bizarres des trucs suspects ou des choses trop belles pour être vraies ou des choses trop pas chères pour être vraies méfiez-vous qu'est-ce que vous risquez vous risquez vous risquez en fait d'acheter quelque chose qui n'est pas conforme à ce que vous vouliez d'accord avant d'effectuer un achat sur un site marchand assurez-vous de sa notoriété il existe des sociétés spécialisées qui collectent les avis d'internautes qui ont choisi des sites marchands et les notent sur plusieurs critères si vous faites un achat sur un site vous allez peut-être recevoir un mail d'une société tiers qui dit vous avez fait un achat sur tel site internet est-ce que vous voulez bien nous faire un témoignage s'il vous plaît est-ce que vous voulez bien nous dire si la qualité des objets que vous avez reçus elle est conforme est-ce que est-ce que le site marchand il a bien répondu dans les temps est-ce que vous avez pu discuter dialoguer avec eux tout ça et tout ça ça va donner des avis qui vont faire monter la notoriété du site internet vérifiez que l'adresse du site que vous visitez est sécurisée par le petit cadenas et qui commence par HTTPS alors HTTPS c'est une manière de sécuriser les données qui vont entre votre ordinateur et le site marchand ça permet d'éviter que si vous faites un achat quelque part et qu'il y a quelqu'un qui est sur le réseau et qui permet qui intercepte votre communication alors c'est quand même très rare faut pas déconner c'est quand même très rare ça arrive parfois dans les cybercafés parfois dans les aéroports ce genre de choses mais c'est quand même bien quand la connexion elle est sécurisée et si vous n'avez jamais entendu parler de cette boutique en ligne proposez-vous quelques questions et effectuez quelques contrôles est-ce que les informations sur l'entreprise sont claires et complètes est-ce que grosso modo sur un site on sait qui se cache derrière est-ce que est-ce qu'il y a un numéro de sirète une adresse quelque chose qui est référencé en tant que véritable entreprise est-ce qu'il y a un numéro de téléphone quelque part est-ce qu'il y a un email alors j'ai oublié de le montrer tout à l'heure mais sur le site d'Anthony il y avait le numéro du support client qui était quelque part toujours visible et quelles sont les garanties de livraison et de retour regardez tout ça c'est souvent dans le bas du site web il y a tout un tas de petits liens vous allez voir conditions de retour conditions générales contact avant de commencer à mettre des choses dans le panier même si vous avez vu une pub à la télé qui vous dit allez sur ce site acheter mon produit quand vous êtes sur le site en question vérifiez quand même s'il dispose du minimum vital du minimum syndical des choses qui sont de toute façon obligatoires vous voyez quand vous allez dans une boucherie vous allez vérifier quand même que la viande elle est bien réfrigérée qu'elle est propre et tout ça c'est pareil sur une boutique en ligne vérifiez que la boutique en ligne dispose des minimums d'informations qui vous permettent d'en savoir sur la boutique en elle-même vérifiez surtout s'il y a des conditions générales de vente en règle générale tout ça c'est synthétisé dans les conditions générales de vente vous savez les conditions générales de vente parfois c'est la case à cocher quand vous achetez et quand vous achetez il y a marqué cocher ici pour être sûr que vous avez lu nos conditions générales de vente en règle générale vous cochez vous n'allez jamais lire les conditions générales de vente mais allez quand même les lire parce que c'est là-dedans qu'il y a tout c'est là-dedans qu'il y a les coordonnées de la société qui appelaient la politique de retour c'est important la politique de retour c'est-à-dire si vous recevez un vêtement qui n'est pas à votre taille qu'est-ce que vous pouvez renvoyer est-ce qu'ils acceptent qu'on renvoie les vêtements sous quelles conditions portées pas portées est-ce qu'ils acceptent qu'on renvoie les chaussures est-ce qu'ils acceptent qu'on renvoie les sous-vêtements en règle générale les sous-vêtements on ne peut pas les renvoyer est-ce que est-ce qu'ils acceptent de recevoir les produits seulement s'ils n'ont pas été déballés vous voyez tout ça avant d'acheter vérifiez bien la politique de retour et essayez aussi de trouver d'autres avis d'internautes sur le site en question pour ça vous lancez votre moteur de recherche favori vous faites google vous tapez par exemple le nom de la boutique espace avis A-V-I-S et vous faites entrer et puis vous allez voir un petit peu ce qui est ce qui est dit sur certains sites qui référencent des avis sur cette boutique et puis vous allez voir j'ai reçu mon objet il était conforme super vendeur super boutique très bien ou alors au contraire vous allez voir au lieu de voir 5 étoiles vous allez voir une étoile avec des commentaires qui vont dire oulala à éviter c'est des arnaqueurs je n'ai jamais reçu mon objet ou alors mon objet c'était de la contrefaçon à éviter à fuir comme la peste voilà vérifiez aussi si votre vie privée est protégée ça aussi c'est dans les conditions générales de vente vérifiez si vous avez la possibilité de pouvoir fermer votre compte parce que souvent sur les sites marchands vous allez pouvoir créer un compte et est-ce que vous allez pouvoir le est-ce que vous allez pouvoir le comment dire le modifier vos coordonnées tout ça et quels sont vos recours en cas de fraude alors en cas de fraude à quelle fraude s'expose-t-on vous pouvez vous faire voler votre identité si vous allez sur un site internet peu recommandable et que vous faites arnaquer on peut vous voler votre identité et s'en servir pour faire autre chose on peut voler vos numéros de cartes mais ça on a vu que après pour falsifier vos numéros de cartes et bien c'est pas compliqué enfin ça peut être compliqué pour faire des achats surtout que vous vous allez voir à la banque vous allez voir sur votre relevé en bancaire qu'il y a une opération carte qui n'est reliée à quelque chose que vous n'avez pas fait ou alors vous pouvez la plupart du temps avoir tromperie sur la marchandise c'est à dire que vous commandez un article ça a l'air trop beau pour être vrai c'est pas cher et puis en fait vous vous apercevez que vous recevez de la camelote donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas là faites opposition si vous avez payé par carte faites opposition contactez-le éventuellement si vous avez reçu un objet qui n'est pas qui n'est pas conforme à ce que vous attendiez contactez le support client si le site internet dispose d'un support client donc vous les appelez pour leur dire voilà j'ai un problème j'ai reçu ça alors que j'attendais si comment on fait et là le support client va vous dire tant pis pour vous ou alors va vous dire et bien dans ce cas là vous nous remballez vous nous remballez ça vous nous renvoyez et puis on procédera au remboursement vous voyez s'ils sont réglos contactez Paypal également et c'est là où c'est intéressant de payer par Paypal parce que Paypal dispose de moyens d'assurance assez intéressants quand vous quand vous payez via Paypal et que vous avez un problème avec votre commande que vous ne recevez jamais ce que vous avez demandé ou quoi ou qu'est-ce vous pouvez contacter Paypal pour dire voilà j'ai un souci et en règle générale ils sont plutôt efficaces parce que si vous appelez votre banque il faut que votre banque elle soit elle soit ouverte il faut il faut qu'il soit là il faut que ce soit votre voilà c'est pas forcément pratique alors que si vous contactez Paypal parce que vous avez payé par Paypal vous disposez de la puissance de feu de Paypal pour résoudre votre problème contactez également la DGCCRF la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes vous tapez DGCCRF sur internet vous allez les trouver là c'est vraiment si vous avez été victime d'une grosse fraude et que vraiment vous voulez que ça remonte loin mais dans la plupart des cas déposez plainte parce que le dépôt de plainte au final c'est le premier pas si si le support client ne répond pas si Paypal ne peut rien faire parce que vous n'avez pas payé par Paypal déposez plainte vous allez imprimer les emails que vous avez reçus si vous les avez conservés les emails de confirmation de votre de votre commande éventuellement vous allez imprimer des pages du site internet de ce que vous avez commandé vous allez à la gendarmerie ou à la police et vous déposez plainte parce que avec une plainte c'est la plainte qui peut engager des poursuites et qui peut faire en sorte que votre banque va vous rembourser en cas de fraude manifeste ok voilà on arrive au bout de on arrive au bout de ce webinaire je vous ai tenu deux heures en haleine j'espère que ça vous a plu c'est le moment des questions et réponses alors je vais vous faire un truc rigolo je vais envoyer un sondage donc là je lance le sondage donc sur votre écran apparaît un sondage le sondage est anonyme donc vous pouvez tous répondre n'hésitez pas répondez et participez à ce sondage moi je ne saurais pas je ne saurais pas qui a répondu alors avez-vous déjà effectué des paiements par internet oui ou non vous cochez oui vous cochez non avez-vous des réticences concernant le paiement par internet alors j'aurais dû dire avant ce webinaire et après ce webinaire oui ou non quel type de paiement par internet connaissez-vous ou avez-vous déjà utilisé là vous pouvez choisir plusieurs plusieurs réponses carte de crédit carte de crédit virtuelle paypal internet plus virement c'est pas crypto monnaie alors on n'a pas parlé de la crypto monnaie parce que sinon je sens que j'allais vous perdre mais c'est la crypto monnaie ça va devenir de plus en plus intéressant c'est encore réservé à une on va dire à une élite mais au niveau de la sécurisation la crypto monnaie c'est quand même pas mal avez-vous autorisé les paiements par carte sur internet auprès de votre banque oui ma carte a l'autorisation de payer par internet ou alors oui ma carte a l'autorisation de payer par internet mais je ne l'utilise jamais à cet effet ou alors non j'ai une carte qui ne me permet pas de payer par internet ou alors non ma carte me permettrait de payer par internet mais j'ai expressément demandé à ma banque de désactiver les paiements sur internet avec ma carte alors ça c'est quelque chose que vous pouvez faire en agence auprès de votre banque de dire bon d'accord j'ai une carte bleue gold machin mais je ne veux pas qu'on puisse payer sur internet avec ma carte ça c'est vous avez totalement le droit de le faire et sachez que pour certaines cartes dans certaines banques vous pouvez activer et désactiver le paiement sur internet depuis votre smartphone et puis à la fin avez-vous déjà été victime d'une fraude suite à un paiement sur internet oui non ou pas concerné si vous n'avez pas si vous n'avez pas si vous n'avez pas payé sur internet d'accord alors je vous laisse quelques minutes pour répondre déjà 7, 8, 9 ça commence à ça commence à s'exciter un petit peu là et j'aimerais que ceux qui ont été victimes d'une fraude suite à un paiement sur internet j'aimerais que les victimes lèvent la main si vous n'avez pas honte pour qu'on en parle ou alors que vous expliquiez dans la discussion votre témoignage alors Malika et Marie-Christine alors comme cette conférence est enregistrée je ne vais pas vous donner la parole mais je veux bien que vous puissiez me dire dans la discussion si vous en avez envie de nous expliquer quelle fraude avez-vous subie sachez en attendant que tout le monde réponde au sondage je vous je vous annonce que je vais faire des ateliers pratiques donc guettez votre adresse email je vous enverrai bientôt des dates pour vous inscrire aux ateliers pratiques que je vais que je vais vous proposer donc ce sera pas en mode webinaire ce sera véritablement en mode réunion ce sera comment réserver des billets de train d'avion ou de spectacle sur internet comment créer un compte Paypal comment effectuer son premier achat sur internet donc ça c'est un peu le combo c'est à dire que on va aller acheter des trucs sur internet ensemble on va faire votre premier achat sur internet et on va créer un compte Paypal ensemble j'ai aussi un atelier pratique sur comment vendre sur internet vendre sur leboncoin sur Ebay sur Akuten on va surtout faire Ebay et leboncoin si vous avez des bricoles que vous voulez refourguer comment ça marche pour vendre sur internet donc là du coup en passant par le tiers de confiance et comment acheter sur des sites à l'étranger alors atelier pratique super en mode réunion bah voilà bah oui que demande le peuple alors on a personne qui dit pour déposer plainte ne plus aller au commissariat de police est-ce qu'on peut le faire sur internet car les commissariats sont surchargés et il y a la queue oui alors effectivement merci beaucoup Brigitte il y a ce qu'on peut il y a ce qu'on appelle la pré-plainte donc vous tapez sur internet vous tapez sur votre moteur de recherche portez plainte sur internet et vous allez avoir un formulaire qui va pré-enregistrer votre plainte et si je me souviens bien ça va vous donner un numéro et vous allez pouvoir prendre rendez-vous pour aller finaliser votre plainte en commissariat en commissariat donc vous pouvez vous pré-pleindre sur internet Monique veut qu'on revienne sur les paiements par téléphone aux hôtels et locations de voitures alors pour les locations de voitures les locations de voitures si tu vas dans un pays à l'étranger sur une île dans lequel il y a un hôtel dans la pampa et qu'il n'y a pas forcément une liaison une liaison informatique entre le TPE et la boutique de location de chameau et bien il va il va sortir le sabot chameau sabot voilà donc tu vas tu vas faire le sabot et puis si tu rends si tu rends le truc en bon état vous déchirez le déchirez le comment dire le papier terminé le paiement par téléphone aux hôtels si tu es sur la route et que tu as vu dans l'annuaire un hôtel et bien tu appelles ton hôtel tu fais ta réservation par téléphone et l'hôtel il va dire vous êtes bien gentil monsieur de dire que vous arrivez à 17h mais si vous n'arrivez jamais moi j'aurais réservé une chambre pour rien donc on va faire un paiement par téléphone vous n'êtes pas là vous n'avez pas votre carte j'ai pas votre carte sous les yeux et moi je ne peux pas faire votre réservation si je n'ai pas l'argent donc l'hôtel va dire on fait un paiement par téléphone ou une préautorisation ou quoi qui va permettre à l'hôtel de faire déjà une première autorisation et de recevoir de l'argent alors que vous êtes encore à 100 km de l'hôtel en question et les locations de voitures les locations de voitures pareil par téléphone si tu arrives dans un endroit que tu ne connais pas et que tu il n'y a pas les grandes locations de voitures comme Avis Sixt Budget Hertz c'est tout ça et qu'il y a José José 2000 location de voiture d'à côté que tu as tu l'appelles depuis l'hôtel et du coup l'allocation de voiture va faire le paiement ou l'autorisation et tout ça par téléphone en fait par téléphone ça permet au marchand ça permet surtout au marchand de s'assurer que il peut te réserver l'hôtel ou la voiture parce que tu as déjà payé un petit peu ça permet ça le permet vraiment de réserver parce qu'un marchand il ne va pas dire oui d'accord je vous réserve une Mercedes à 800 euros vous venez la chercher cet après-midi si tu ne viens pas la chercher et qu'il y a un autre client qui la voulait et qu'il a dit bah non j'ai déjà quelqu'un qui l'a réservé mais je lui fais confiance à mon client et puis en fait non tu ne viens pas lui il a loupé une vente voilà alors on dit que 7 paquets sur 10 seulement arrive chez l'acheteur comment faire si attendez bougez pas je mets en pause là parce que là alors on dit que 7 paquets sur 10 arrivent seulement chez l'acheteur comment faire si l'acheteur dit qu'il n'a pas reçu le paquet alors en règle générale il y a des numéros de suivi ça dépend ce que vous achetez il y a un numéro de suivi sur ce que vous achetez la plupart du temps que ce soit sur mondial relais ou pas mais ça c'est pour les pour les ça c'est plutôt pour les opérations sur le bon coin et ebay et rakuten si tu veux qu'on en parle tu t'inscriras du coup à l'atelier pratique vendre sur internet vendre et acheter sur internet le bon coin rakuten tout ça transfert entre deux personnes fonctionne uniquement si les deux ont un compte paypal oui sur paypal tu peux envoyer instantanément de l'argent à un autre compte paypal donc il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait deux comptes paypal donc ça c'est très pratique pour envoyer de l'argent aux enfants qui sont au bout du monde ou quoi achat à l'étranger attention aucun recours pour se faire rembourser si la transaction n'est pas satisfaisante les tribunaux compétents pour régler le litige sont souvent ceux du pays étranger oui et ça fait beaucoup de difficulté au niveau de la traduction de différentes communications recours à vos cas tout ça sauf peut-être avec paypal effectivement Brigitte paypal est là aussi pour vous aider en cas de problème sur les achats à l'étranger l'achat à l'étranger ça nécessite quand même de parler la langue et d'avoir bien compris les conditions générales et de recours alors fraude sur un faux site Disney un lien envoyé par la fille des produits moins chers mais qui n'ont jamais été livrés ah bah oui bah oui forcément si vous voyez même si vous achetez je vais bientôt mettre fin au vote là hop je mets fin au sondage dans une minute si vous voyez un iPhone 13 à 19 euros si c'est trop beau c'est de l'arnaque ça n'existe pas vous allez payer 19 euros vous ne verrez jamais votre iPhone ebay le bon coin via le tiers de confiance c'est intéressant mais aussi à condition de ne pas être seul chez soi pour la livraison mais ça ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir du tout toujours avoir avec soi une connaissance présente qui pourrait empêcher soit un braquage en présentiel soit témoigner en cas de comportement civil ça c'est autre chose ça on en parlera sur l'atelier pratique le bon coin merci pour cette formation réussie bah de rien à la prochaine je dois quitter merci beaucoup merci beaucoup je mets fin au sondage pour que normalement vous devez avoir les résultats du sondage donc avez-vous déjà effectué des paiements sur internet oui à 92% avez-vous des réticences concernant le paiement par internet 77% ah mince j'ai pas réussi à vous convaincre et bien c'est pas grave je vous aurai quand même à l'atelier faire votre premier achat sur internet ah ah quel type de paiement connaissez-vous carte de crédit à 85% carte de crédit c'est 15% Paypal vous savez pas mal de choses de monde connaissez avez-vous autorisé les paiements par carte sur internet auprès de votre banque oui à 77% oui ma carte a l'autorisation de payer par internet 8% 8888% pour dire que non j'ai une carte qui permet pas de payer par internet non j'ai demandé à ma banque de désactiver les paiements tout ça avez-vous déjà été victime d'une fraude sur internet oui à 38% alors d'une fraude suite à un paiement attention on parle pas de phishing mais de fraude suite à un paiement comment reconnaître un mauvais site j'ai une amie qui croyait être sur le site de EasyJet et c'était pas le bon site officiel et elle a perdu 300 euros bah voilà voilà si vous avez des sites qui prétendent être ou des copies de sites faites gaffe tout ça tout ça on en parlera sur effectuer mon premier achat sur internet à partager les résultats voilà ça y est normalement vous avez les résultats du sondage voilà félicitations pour cette formation sans qu'au binaire j'ai la grosse tête mais bah oui il y a beaucoup de choses à dire c'est sûr voilà et bien merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire apparemment ça vous a plu parce que on a coupé pour avoir des conversations en off et c'était très intéressant je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire qui est présenté par les jardins numériques je vous dis merci d'avoir participé bon visionnage de ce replay si vous êtes en train de voir ce replay et à la prochaine et à la prochaine Sous-titrage ST' 501